Il a fait quelque chose cette fois-ci Jugurta, ça m'a fait plaisir. Bonsoir les amis, nous sommes mercredi 1er septembre. Comment ça c'est nul ? Comment ça Nivek ? 1er septembre, c'est bientôt la rentrée, c'est la fin des vacances, ça y est, je vous casse le dire les amis. C'est le premier récatch de septembre et ça fait plaisir, je suis avec Antoine comme d'habitude. Oui, bonjour tout le monde. Antoine, un catcheur dont le nom commence par un E. Un E, Ethan Page. Wow, tu ne penses même pas à Edge, c'est directement Ethan Page. N'importe quel Canadien, c'est bon. Ok, ok, ok. Oui c'est vrai que, ouais, c'est Canadien. Oui, oui, bah en fait c'est parce que... Merci Péry ! En fait c'est parce que là, c'est parce qu'il était là hier avec BDark, c'est pour ça que je pensais à lui dire que Tamasut ça va. Comment ça va les amis ? Il y a aussi Jugurta, Jugurta qui a regardé un truc excellent cette semaine. Salut à tous les amis, donc j'espère que tout le monde va bien. On est là pour vous donner de la force avant la rentrée. Et Mathias, qu'est-ce que j'ai regardé ? Dis-moi tout. Bah je sais pas, c'était pour de l'impro. La dernière fois j'ai dit ça à Antoine. Non bah, lundi, on a passé une super soirée avec Antoine et beaucoup d'autres personnes parce que c'était Monday Night Raw. Oh j'avoue, j'ai parlé d'Hero, je vais vous mentir. Mais, 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 il manquait quelqu'un. Tiens, tiens, tiens. Pourquoi, pourquoi ? Ça je ne sais pas tiens. Ça allait bien jusqu'à ce que Mathias parle de la rentrée, je suis désolé. C'est vrai que moi maintenant ça me touche plus, ce genre de truc, c'est vrai. Mais, Goldberg de retour en octobre, les gars, on en parlera tout à l'heure. Les amis, tout d'abord, déjà, comme d'habitude, il y a le WeWantAntoine, si vous voulez, à tout moment qu'Antoine parle. C'est disponible, je crois, trois fois par, pour les deux heures de live là. Donc, vous pouvez l'utiliser. Par contre, j'ai des choses à vous dire. J'ai des petites choses à vous dire avant qu'on commence ce live. Il y a une commande, c'était l'annonce dont je parlais sur le Discord. Il y a une commande sur le live. C'est à vous de la trouver, cette commande. Et Antoine va expliquer la suite. Et merde, et merde. Oui, donc les amis, il y a une commande mystère que vous devez trouver. Donc ça, ça l'exclu Bigs et les Modos qui ont accès aux commandes, je ne me trompe pas. Donc s'il vous plaît, les autres, vous pouvez participer. Il y a une commande mystère. Vous avez juste à faire un point d'exclamation avec un mot et essayez de trouver cette commande qui va vous donner un scoop, les amis. Un scoop jamais vu. Voilà, effectivement. Alors, ce n'est pas le point d'exclamation. Mal, vous pourrez essayer tout au long du live. C'est un truc proche de ce que... C'est une annonce, quoi. C'est une annonce. Si vous ne trouvez pas d'ici à la fin du live, vous êtes des gosses merdes. Déjà, je tiens à vous le dire. Mais... Par contre, ça va être l'enfer. Si vous ne vous laisse pas, mais il faut vite que vous trouvez. Par contre, parce que sinon... Alors, du coup, pour relever un message dans le chat. Alors, ça dit quoi ? Votre avis. Donc, en espérant que vous trouvez dans les cinq prochaines minutes. Sinon, je vous donnerai un indice. Mais en gros, c'est... Bon, je vous le donne maintenant. C'est tout ce qui... Non, 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 non. Non, 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 non. Je ne le dis pas, je ne le dis pas. Mais en gros, ça... Ça, c'est concernant ce que vous savez, ce qu'il doit arriver. Voilà, quoi. Donc, bref. Spammer. On verra si vous trouvez. Si vous ne trouvez pas, je vous le dirai. Mais pour éviter qu'il y ait du spam pendant tout le live. Mais voilà, si vous trouvez, il y aura une annonce. Thibaut, il vient faire sentir sa présence. Deuxième annonce à vous faire. Ce n'est pas forcément une annonce. Oh, bah, Meliaïo, elle a trouvé ! Bravo ! Les piros ! Les piros, je ne les ai pas. Je ne les ai pas. Les amis, la musique du Soap Gold, qui date de mars, je crois. On ne va pas se mentir. Elle sortira bientôt, la musique. Enfin. Maintenant, quand ? On n'a pas la date encore, mais ça se peut que ça sorte, genre, dans les prochains jours, quoi. On ne va pas se mentir. Je ne vais pas vous mentir, je suis assez fier de la musique. Je suis très content, ça sortira sur YouTube. On verra, on verra. J'ai hâte de savoir votre avis. J'espère que Mathias ne chante pas. Ne t'inquiète pas pour ça. Ne t'inquiète pas pour ça, je ne chante pas. Personne d'entre nous ne chante pour, bon, éviter quand même que... Alors, merci Thibaut qui offre un sub à Corey, pour éviter qu'encore un sub ou des beats s'offrent et j'ai le train de live, les amis. Est-ce que les subs pourront voir 24 heures avant ? Ouais, ce n'est pas con, ça. Ben oui, c'est sûr qu'on avait fait avec le t-shirt, Mathias. Bonne question, je pense qu'il y a moyen de faire un truc du genre. Je pense que ce serait bien qu'on garantisse minimum un extrait exclusif, oui. Ouais, un petit extrait. Enfin, on verra ça, on verra ça. Mais sinon, voilà, ça sortira bientôt. Il n'y a aucun de nous qui chante. On a essayé quand même de faire un truc à minimum bien fait, quoi. Donc, c'est une personne qui sait chanter, quoi, qui chante. Mais voilà, on verra. C'est donc sur le thème, un lien avec le catch, une parodie, donc des musiques de Wids. C'était donc le sub Goldemars et Buig, The Curve 5, Sub, Basting, Ren, John, Super Kick Party, Le Beige, qui a écrit les paroles. Ça, par contre, c'est moi. Mais en vrai, de vrai, on les a validés et tout, évidemment. Mais j'en suis content. J'en suis content. C'est peut-être pour ça que ça a pris 20 ans, tu vois. Non, c'est pas Westgen qui chante, mais... Aïe, 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 Goldberg. Ce n'est ni Goldberg qui chante. Ça, c'est sûr et certain. Et le train de la hype, niveau 3. Et les amis, je vous rappelle qu'à 100 subs, c'est un live cosplay. Pour un pay-per-view. Là, on reste un peu longtemps, quoi. Aïe, aïe. Bon, bref. Donc ça, c'était pour le sub Gold de la musique. Et donc le dernier sub Gold qu'on n'avait pas encore fait. Maintenant, il y a un autre truc qui arrivera, les amis, le 14 septembre. Il y aura un live spécial. Je ne vous le dis pas ce que c'est. Je vous le dirai samedi, probablement. Il me manque encore une dernière confirmation. Mais le 14 septembre, il y aura donc un live spécial. Annonce ce samedi. Et en parlant de samedi, j'ai plein de choses à vous dire en début de live, les amis. Je vous balance tout directement. En parlant de samedi. En parlant de samedi, les amis, il y a un concours. Point d'exclamation. Coucou, les amis. Pour participer au concours qu'il y a sur Twitter. Pour regarder au live gratuitement. Ça ne mange pas de pain, j'ai envie de dire. Vous pouvez participer. Ça se passe sur Twitter. Il faut like, RT et follow en même temps. Et puis ce samedi-là, on fera le résultat du concours. Pour ce qui est des annonces, je pense avoir tout dit. On se retrouve la semaine prochaine, les amis. C'est la fin du live. Ça ne mange pas de pain. Ouais, j'ai sorti une expression que tu n'as pas entendu depuis 1997. On ne va pas se mentir. On en parle dans l'interview avec Renderton et que ça bise du coup. Il ne faut pas tout dire. Il ne faut pas tout dire. Il ne faut pas tout dire. Bref, les amis. On va donc pouvoir parler de catch maintenant. Que vous avez trouvé la commande et tout et tout. Et j'ai hâte que vous entendiez la musique. Cette excellente musique. Les amis, on commence par quoi ? C'est vrai que je ne sais pas par quoi commencer. Qu'est-ce qu'il y a de préparé ? Il n'y a rien de préparé. Le sujet de la semaine, c'est évidemment Daniel Bryan. Dont on va pouvoir parler tout à l'heure. Sinon, Jugurta, il parle. C'est vrai que je parle depuis 20 minutes. Ça va, Jugurta ? Ça va bien, ça va bien. Comment il était raw en vrai ? Parce que du coup, vous l'avez vu en live. Je t'écoute religieusement. Non, il était cool. Première heure, première heure et demie. Sans toi, il n'aurait première heure et demie. Pas mal. Pas mal du tout. Après, à partir du moment où il y a eu le match féminin. Après le match féminin, il était catastrophique. Et en plus, c'est parti limite en shoot. Ouais, ça par contre, j'ai vu ça. C'était incroyable ce moment-là. Ouais, très, très incroyable. Après, le début du show, moi j'ai bien aimé. Le triple threat, excellent. Vraiment excellent. Au top. Après, la fin, c'était cool aussi avec Riddle, tout ça. Tu vas me dire, t'as bien aimé ? C'est pas le meilleur show du monde, mais il y a des choses positives. On va voir le verre à moitié plein plutôt que de le voir à moitié vide. Il a toujours les bonnes expressions, celui-ci. Non, mais c'est vrai que Raw, c'est pas le meilleur show du moment, quoi. Ah oui, c'est sûr. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il n'y a pas eu de... Je vais pas vous mentir, j'ai pas regardé Raw. Il n'y a pas eu de live cette semaine, c'est pas pour rien. Non, mais après, si Raw, jette un oeil au triple threat, voilà. Si tu veux, tu dois regarder Raw. C'était quoi, qui est le catcher ? C'était Damien Priest versus Sheamus versus Drew McIntyre. Match pour le titre des Etats-Unis. Excellent, excellent match. Ils ont fait 2.07. Tu es sûr que c'est ça, Battleground, les audiences d'euros ? Je ne pourrais pas avoir vu ça, moi. Non, c'était 1.091. Je vais vérifier. 1.091. Ouais, c'est effectivement ça. On baisse. On baisse par rapport à la semaine dernière, mais ça reste OK par rapport aux dernières semaines. C'est mieux que les dernières semaines, mais c'est normal que ça allait baisser parce que c'était le lendemain de SummerSlam. T'as toujours une hype. Ils ont annoncé des matchs qui n'ont jamais eu lieu, c'est vrai, j'ai vu ça passer aussi. Les seuls matchs qu'ils avaient annoncé, ils n'ont pas eu lieu. C'est drôle, ça, en vrai. C'est vrai. C'est juste trop drôle. Je regarde juste le top 10 sur YouTube et ça ira. On a eu le triple straight. Il était excellent. J'ai vu que même sur Twitter, il n'y a quasiment personne qui en parle. Donc, c'est dommage parce que je vous le conseille vraiment. Ceux qui veulent regarder Raw, en plus, c'est ce soir Raw sur ABM. Ils sont de retour en studio, Christophe Agius et Philippe Sherrod, j'ai vu ça. Ça, c'est cool. C'est cool, le son. C'est cool pour la rentrée parce que, bon, un mois et demi... Pour nos oreilles aussi. Ouais, parce que un mois et demi chez eux, on va pas se mentir. C'était peut-être un peu relou que ce soit pour eux ou pour les téléspectateurs, quoi. En plus, ils doivent être heureux de se retrouver, tu vois, côte à côte, en train de commenter. Ouais, et puis c'est pas la même façon, quoi. C'est comme nous, si on était tous les trois à côté, tu vois, on serait méga heureux. Alors que là, juste, on se fait chier, quoi. Non, on est heureux. Tu dois être le seul. Parce que moi, je suis très heureux de vous retrouver à chaque fois. Oh là là. C'est vrai que si on était côte à côte, en studio, tout ça, c'est pour le futur. Pour le futur, on souhaite tout ça. Mais c'est vrai que ça serait super qu'un jour, ça se passe comme ça. Mais je reviens au triple straight. Regardez-le, les amis. Voilà, on critique souvent la WWE, mais ce match-là, il était vraiment super. En plus, trois catchers qui délivrent la marchandise, comme dit Antoine. Donc vraiment, trop top. Vince, il était vénère apparemment. Ouais, apparemment, il a changé de script au dernier moment et tout. Ça se voit. Ça se voit. En fait, moi, je me demande quand il change de script, est-ce que, de base, le show était meilleur ou pas, tu vois ? Non, mais ce n'est pas pour rien que les trois matchs annoncés, ils n'étaient plus là. Ah oui, parce que du coup, il a tout... Le mec n'a même pas regardé la preview sur double.com ou cashnews.com. Oui, mais c'était des matchs qui étaient annoncés depuis le dernier RAW. Donc ils ne sont pas capables de suivre ce qu'ils construisent. Ça, c'est l'enfer, tu vois. Là, par contre, tu vois, ça, c'est l'enfer parce que que ce soit NXT, il me semble, ou Dynamite, ils prévoient quand même leur match à l'avance, quoi. Il n'y a rien qui ne change pas à la semaine prochaine. Alors que RAW, c'est tout. Ça peut changer. Tu ne sais pas pourquoi. C'est comme ça. Salut, Nanania, comment ça va ? Nous, ça va très, très bien. J'ai l'air honnête, prends-en de la graine Biggs. Aïe, coup dur. Coup dur. Les mises étaient absents. C'est pareil. Oui, apparemment, on parlera de ça tout à l'heure parce que je crois que c'est dans les... Ah non, je sais. Antoine, il a mis un flap mais il n'a pas mis Biggs. Il n'a pas mis le mis. Ouh là, j'ai confondu le mis et Biggs. Ouh là, que c'est facile. Les amis, on va commencer les news tout de suite et on va commencer avec... Alors, ça, Osef un peu, tu vois. On va quand même en parler mais Osef un peu, c'est ce qui arrivera juste après le truc le plus important. Merci pour le follow. Becky Lynch qui a été ajouté à la fille Just Minehand. Bailey qui est retiré. On s'en fout, tu vois. C'est normal. Il n'y a rien d'étrange là-dedans. Mais c'est surtout du côté de Rho, en fait, où Dromankter a été remplacé par Damien Priest. Et là, j'ai envie de savoir pourquoi. Draft. Draft, tu penses ? A rien que la draft ? Mais pourquoi le faire maintenant ? Parce que c'est la rentrée. Donc, c'est là que tu envoies aux Chênes les têtes d'affiches pour le show. Au moins, ils n'ont pas ensuite à le refaire. Après, je pense qu'à SmackDown, McIntyre, il n'ira pas directement s'attaquer à Roman Reigns. Il y a de quoi faire dans le mid-card. Donc, voilà, je pense les rumeurs aussi le disent. Ça prépare McIntyre pour SmackDown. Pour SmackDown. En plus, dans une interview, il a dit qu'il était très, très, très heureux d'avoir mis over, quand même, lors de plusieurs combats, Bobby Lashley. Donc, voilà, vraiment, c'est cool de sa part, d'un côté. Et c'est pas mal de le voir. Même toi, c'était Mathias qui le disait. C'est vrai que moi, j'étais pas très pour au début, mais au final, j'ai changé d'avis. Et vraiment, je suis content de le voir dans le mid-card pour McIntyre. Donc, voilà, on va la voir pendant un petit moment. Après, il va revenir dans les hautes sphères, on va dire. On a une bonne news. Je viens d'apprendre que Agnès de Rikishi s'est fait tué par des personnes à D3. Ouais, c'est vrai. C'est quand ? Cette semaine. Ah, cette semaine. Je crois que c'était juste une anecdote il y a hyper longtemps encore. Non, non. Ah oui, ok. Il a fait un appel. C'était quelque chose ? Ah oui, ok, j'ai vu ça passer. Oui, ok. Il a fait un appel pour un appel à témoin s'il y a des personnes qui ont vu ce qui s'est passé. Donc, voilà, nos pensées vont voir sa famille. Ah ouais, évidemment. Ah ouais, alors ça devient quoi le catch en ce moment ? Oh tiens, si vous avez un mot pour décrire le catch en ce moment, vous direz quoi ? C'est sympa. En pleine ébullition, voilà. C'est sympa, ébullition et toi, Mathias ? C'est quoi ? Ah bah, moi, ricochet, tu vois. On va vous créer un jeu comme ça. Ouais, j'avoue, le chat, le chat, en quelques petits mots, comment vous décrirez le catch ? Un mot, un mot. Un mot ou trois, tu vois, un truc du genre. Un mot, gros. C'est pas... Ouais, ouais. Retour en 2005. C'est sympa comme Antoine, AW, incroyable, le renouveau. Le renouveau, c'est un beau mot. Ouais, le renouveau, c'est pas mal du tout. C'est incroyable ce qui se passe quand même en ce moment. Ouais, et pas que pour les grosses fédérations. Ouais, bah tout le monde en profite. C'est ça qui est bon. C'est incroyable. Changement, nouveau départ. Oh là, mais vous avez les bons mots, vous, là. Catch News. Chicago. AW, incension, incroyable. C'est vrai que l'AW, je vous le dis, cette fin d'année, elle sera incroyable du côté de l'AW avec toutes les arrivées. Ça arrive d'être vraiment exceptionnel avec notamment Scampunk qui nous fait des teasings. Parlons-en maintenant d'un certain Daniel Bryan qui devrait aller chez AW, normalement, si tout se passe bien, d'ici... En fait, d'ici les prochains jours parce que ça serait all out et donc ce 5 septembre qu'on regardera en live, évidemment. Et donc, Scampunk, il nous a fait un beau teasing quand même lors du Dynamite. Lui, il a fait son retour, il s'en bat les couilles maintenant. Il spoil. Il spoil, il s'en fout totalement parce que du coup, à Dynamite, il y a eu des chants yes de la foule et donc il a dit qu'on devait attendre encore quelques instants et Satis, Satis. Ben oui, vous pouvez, j'en ai pas parlé au début du live, mais vous pouvez acheter all out si vous ne gagnez pas au concours avec le lien qui est dans le chat. En passant par le lien, vous allez nous ralasse et merci à vous. Damien, Brian. Mais c'est assez incroyable. Du coup, vous y croyez, cette rumeur, c'est bon. Plus besoin de poser cette question, je dirais ça. Ouais, enfin, c'est comme pour Punk. Il y a toujours ce petit doute, tu vois. Je suis comme Saint-Thomas, je ne crois que ce que je vois, donc voilà. voilà. Et qu'est-ce qu'il peut faire l'AW en vrai, le petit Brian ? Est-ce que du coup, si un Punk va sur du jeune, est-ce que lui va dans le meilleur ? Elle est sérieuse, ta question ? Est-ce qu'il... Non, mais moi, je me demande son objectif chez AEW. Est-ce que c'est de mettre des jeunes en avant ? Est-ce que c'est d'aller chercher un titre mondial ? On ne sait pas. Ben tout, il veut tout faire. Après, Daniel Bryan, il est tellement gentil, comme je l'ai dit toujours. Voilà, c'est un mec, tu lui demandes l'heure, il te donne sa montre, tu vois. Mais j'espère qu'on lui mettra des titres, parce qu'il le mérite. Et juste le fait d'avoir sa présence et son aura, ça va permettre à beaucoup, beaucoup, beaucoup de jeunes de s'élever. Et surtout, Daniel Bryan, ce n'est pas qu'un catcheur, c'est un professeur, c'est un instructeur. C'est vraiment ce qui se fait de mieux en matière de in-ring. Le in-ring va absolument s'élever grâce à Daniel Bryan. Et surtout, ça va permettre aussi à énormément de catcheurs de postuler pour venir à l'AEW. Il y en a beaucoup qui vont, avec les arrivées de CM Punk, Daniel Bryan aussi, ultra respecté dans le monde du circuit indépendant et même grâce à la WWE, son talent, parce qu'il ne faut pas l'oublier, c'est grâce aussi à la WWE que son talent a permis d'émerveiller autant de monde sur toute la plainte. Donc ça, il ne faut jamais l'oublier, toujours le garder dans un coin de sa tête. Donc moi, c'est le retour que j'attends avec impatience. J'adore Daniel Bryan, c'est vraiment incroyable. j'ai encore plus d'excitation pour un retour de Daniel Bryan que pour CM Punk. Parce que CM Punk, après, l'excitation, elle était là par rapport au fait qu'on l'attend depuis toujours. C'est sa première rentrée. C'est ça, Daniel Bryan, il va retourner à ses amours. Lui, de base, c'est un mec du circuit indépendant. Donc voilà, là, avec l'expérience qu'il a, déjà, quand il avait la vingtaine, quand il était dans le circuit indépendant, il était considéré comme un vétéran. C'est ça, c'est ce qui est fou. Alors que là, il est parti, il a réussi à casser la machine, en fait. Il a cassé la machine qui disait qu'un catcheur de sa corpulence ne pouvait pas réussir à la WWE. Il a vraiment brisé, il a cassé cette machine, comme le dirait Kenny Omega dans une interview récemment. Donc vraiment, moi, j'ai vraiment avec impatience. Ils ont eu le même combat tous les deux, de toute façon, par rapport à ça. En fait, CM Punk a commencé le travail, mais Daniel Bryan, lui, c'est celui qui a explosé la machine. Il a complètement changé l'état d'esprit chez beaucoup de décideurs WWE. Après, on le voit actuellement qu'ils ont fait marche arrière. Maintenant, au niveau même du recrutement, tout ça, que ce soit pour NXT, ils repassent un peu comme avant. Mais Daniel Bryan, quand même, il a réussi à casser les décideurs. Les décideurs ! Antoine ne doit pas connaître, il va nous juger actuellement, mais tu ne connais pas Antoine, d'accord ? Non, non. C'est bien, c'est bien. Écoute, je ne suis pas complotiste, Elisabeth. C'est drôle, mais pour Daniel Bryan, vraiment, j'ai hâte. Dimanche, ça va être exceptionnel. Ça va être fou, son entrée. Ça dépend de sa musique, après. je sais que tout le monde veut voir cette musique. Mais elle est libre de droit, la musique Flight of the Valkyrie, c'est une musique qui est libre de droit. Après, c'est la version originale. En fait, il y a plusieurs versions, mais un Final Countdown qui retentit vraiment, excusez-moi de l'expression, mais j'aurais tout dur. C'est vrai que si tu entends la musique WWE lorsqu'il n'est pas remixée, certes, je pense qu'il y a quand même plus de fans qui seront, qui vont savoir directement que c'est Daniel Bryan, quoi. Alors que... Ça, c'est impossible. Quoi? Non, mais c'est impossible, je vous dis, c'est la musique WWE. Non, mais sans le remix, je parle de la version originale. Version... Quelle version ? Parce que Flight of the Valkyrie, elle est libre de droit. Tu vois, la musique, elle peut être utilisée par tout le monde, tu vois, elle est dans le domaine public, elle est dans le domaine public, mais celle de la WWE, elle est, elle retient à la WWE, voilà, c'est incroyable. Donc c'est pour ça que moi, j'irai vers Final Countdown, Final Countdown, en plus, elle est catchy, tu vois, elle est entraînante, donc... Ah oui, je n'ai pas le contraire, mais c'est, je pense... Et en plus, Daniel Bryan, pour la fédération, BML, il avait fait, il avait fait un combat, voilà, c'est du shoot wrestling, il était venu avec une musique d'un pay-per-view WWE, musique rock, hard rock, donc je vous trouverai ça. Dimanche, il y a tellement de choses qui peuvent arriver, mais totalement, mais ça serait incroyable, et oui, il aura un react pour Roll Out, évidemment. on parle de Daniel Bryan, mais comme tu l'as dit, Mathias, Adam Cole. Adam Cole, c'est vrai, Adam Cole, t'as Murphy, t'as Adam Cole, t'as Bryan. On sait qu'il n'a pas de carry, ça on le sait, mais est-ce qu'il a signé, où est-ce qu'il a signé, mais bon, on s'en doute, s'il n'est plus chez WWE, il sera chez AEW, on connaît sur ça. J'étais en train de parler de Daniel Bryan, mais Daniel Bryan, c'est comme Adam Cole, tu vois, quand on lui demande l'heure, c'est la même chose. T'es-tu avec cette expression, le fille ? Parce qu'on demande lui pas son abonnement au GM, parce que ça, il n'a pas. Un pay-per-view WC, WM, conseillé, rien à voir avec Daniel Bryan, mais peut-être un pay-per-view, j'en ai vu, aucun personnellement, donc je ne pourrais pas te dire. Ouais, regarde, Halloween AVOC, ou Bachelet The Beach, comme le dit Nénédesse, Halloween AVOC 97, ou Bachelet The Beach. C'est vrai qu'il faudrait aussi que je regarde quelques-uns un peu la WCW, je regarde un peu ce que dit le chat, Spring Stampede 94 aussi, je n'ai jamais vu ce nom de pay-per-view. Vous avez de beaux noms de pay-per-view en tout cas. Ouais, bah que la double a repris aussi pas mal, pas mal. C'est vrai qu'il y a ce truc avec Brans Roman également. Brans Roman, il a teasé sur Twitter, mais il a dit à midi, genre. Il va faire un impact, il a dit. D'ailleurs, c'est midi passé là, non ? Il est passé. C'est midi genre aux Etats-Unis, non ? 11h35, non ? Oui, il est 11h35 là ? Je confirme, il est midi 35. Ah oui, donc il est midi 35, donc c'est bien passé. C'est quoi son Twitter ? C'est Adam Cher. Adam Cher. Et... Et dans le fond, c'est qu'il va être au prochain pay-per-view de EC3. OK, donc on fait pas les couilles. OK, ouais. Quant à ça, ça veut dire que t'as eu aucune offre de la W, quand t'es dans ce show, on va pas se mentir. C'est Control The Narrative, c'est ça ? Ouais, ouais, ça va être leur troisième show. Ils sont pas mal, c'est filmé comme des matchs cinématiques, vraiment, c'est pas mal. mais il y en a qui nous disent StarCat 96 qui est aussi globalement sympa, mais pour en revenir à Adam Cher, Braun Strowman, logiquement, il devrait se diriger vers Impact Wrestling. Je le vois mal à Impact Wrestling, je sais pas pourquoi. J'ai l'impression que le mec est plus grand que la salle dans laquelle ils sont. La salle, c'est peut-être pour ça qu'il va là-bas en fait. Pour détruire la salle. Ils ont mis, peut-être qu'Impact a mis les moyens pour le faire venir. Ça sera un gros coup par contre. Ah oui, ça sera un gros gros coup. En plus, je pense que ce sera la grosse superstar de la fédération. Comme Murphy. Murphy, lui par contre, lui c'est un très bon choix d'aller à Impact Wrestling. Après, de toute façon, comme on dit, toutes les routes mènent à Rome et Rome, c'est l'AEW. C'est ça. Donc, les routes tracées par l'AEW mènent toujours là-bas. Donc, Impact Wrestling, partenariat en plus. Le partenariat le plus solide avec qui ils ont, c'est Impact Wrestling. Après Impact Wrestling, eux, le partenariat avec la New Japan, c'est en grande partie grâce à l'AEW. Parce que ça s'est mal passé. Il y a des années entre la New Japan et Impact Wrestling. Et il y a Scott D'Amoré, Scott D'Amoré, canadien, qui a beaucoup œuvré en coulisses pour ramener cette confiance entre la New Japan et Impact Wrestling. Donc, voilà. C3 n'était pas allé à Impact, il me semble. Oui, il était à Impact avant d'être à NXT. Ah oui, c'était avant chez avant W. Exact, mais là, présentement, il est toujours agent libre et il produit ses pay-per-views. C'est des pay-per-views qui sont en fait sous forme de cinématiques pour ceux que ça intéresse. Il a la Ringo Fonor aussi. Oui, mais il n'est pas signé exclusif. Oui. Mais oui. OK. Bon, pour venir à Daniel Bryan, ça sera un énorme coup ce dimanche. C'est la période où on sera tous très, très contents, j'imagine. Est-ce qu'on a quelque chose à rajouter sur lui ? Est-ce que, Chet, vous avez quelque chose à dire également ? C'est un euphémisme que de dire qu'on sera contents. Ouais. Mais c'est, c'est vrai, c'est incroyable. Dites-vous que là, OK, dans quelques jours, on pourrait avoir un dynamite. On ne l'aura pas un dynamite, mais on l'aura en pay-per-view. J'adore qu'il y a CDQ qui revient sur les lives. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir, nous avez manqué. Mais Bigs, le banne pas ! Il est fou, lui ! Laisse-le, c'est un petit troll. Alors, les news, ça dit quoi ? On en parle, Dan Bryant. Mais du coup, là, on peut avoir mercredi, Dan Bryant contre CM Punk. Genre, c'est incroyable, en 2021. Je ne sais pas, genre, ça me parait fou, genre. ça m'est prévu. Puis, c'est sûr que la foule va exploser. Je veux dire, juste mercredi dernier, quand il y a eu le Shaoui et que CM Punk il a lâché un teasing, ça va exploser. Ça va être fou. Ouais. Ça sera incroyable, ça sera incroyable. Bon, bref, les amis, on n'a pas plus de choses à dire sur Brian, juste à dire que ça sera incroyable et qu'on sera en live ce dimanche pour vivre tout ça. Et j'imagine que ce ne serait pas la seule surprise pour All Out, sachant que à chaque fois, on s'attend des trucs avec l'AW. En fait, tu t'attends à ça et avec l'AW, tu as ça, tu vois. Tu as d'autres trucs que tu ne t'attends pas en fait avec l'AW. Tu sais que tu auras Dan Vrian mais tu ne sais pas ce que tu auras d'autre. Est-ce qu'il sera il ou Face ? Il sera Dan Vrian. Moi, je pense qu'au début, il n'y aura pas le chance d'arriver Face. Ah ouais, parce que tout le monde est en train de l'acclamer. Je veux dire, même s'il tabasse le plus grand Face de l'AW, je pense que toute la foule doit écrier Yes. Je pense qu'il n'y a pas le choix d'arriver Face au début. Ça, c'est incroyable le truc avec l'échant Yes de Dan Vrian. C'est tellement facile, mais personne n'a eu l'idée avant lui de faire ça et ça a tellement fonctionné. Je pense qu'il y a des catchers qui doivent être dégoûtés de ne pas avoir eu l'idée avant lui. Après, si tu demandes à n'importe qui de rendre over Yes, ça ne fonctionnera pas. Là, ce n'est pas n'importe qui. C'est Dan Vrian. Il y a le bon perso pour le Yes. Voilà. Déjà, il faut avoir le bon personnage, la bonne personne, la bonne mentalité, la bonne intelligence, le bon in-ring et je peux continuer comme ça jusqu'à demain. de toute façon, ça n'a pas commencé toujours au lendemain aussi. Ah oui, c'est ça. Il a construit une communauté effectivement. C'est ça. En plus, il le mérite surtout. Il le mérite. Dan Vrian, il a mis quand même over dès que j'entends des Yes. Dès que j'entends des Yes ou même n'importe qui entend des Yes, pour eux, ah Dan Vrian, voilà. Maintenant, les Yes, c'est synonyme de Dan Vrian. Et quand une chose de Yes, c'est synonyme avec la pile de Coca-Cola. C'est ça, quand ça devient synonyme de quelqu'un, c'est magnifique. Ça a tout gagné. Dan Vrian, je pourrais en parler toute la nuit. Salut, tout qui est long. Ou des Kinomega Dan Vrian, mon dream match. On va avoir Dan Vrian au Japon. Ça, c'est sûr et certain, les amis. Est-ce que c'est encore possible pour G1 ? Ou c'est... Ouais, c'est faisable. Après, il y a la quarantaine. Mais bon, après, s'ils le veulent pour le show, le 22, tu vois, bah ouais, pas sûr. Parce que le G1, logiquement, il commence dans ces eaux-là, tu vois, vers le 22. le 22. Donc, s'il est là pour rollout, ensuite, il s'envole pour le Japon, vu qu'il y a une quarantaine, c'est faisable. Mais si vers le 22, il est toujours là, c'est foutu pour le G1. Mais ce n'est que partie remise. Qu'est-ce qu'il y a en janvier ? Forza Kingdom. Voilà. Il y a la New Japan aux USA surtout. New Japan aux USA. Oui, parce que c'est ça qu'on voit depuis le début de la pandémie, c'est les catchers de la New Japan qui viennent aux États-Unis pour affronter ceux de l'AW et non le contraire. je ne sais pas si j'ai eu le temps si ce serait possible qu'ils fassent quelques matchs de qualification du G1 Climax aux États-Unis. Aux États-Unis, je ne sais pas, mais il y a déjà des shows spéciaux, tu vois, qui ont été annoncés pour le mois de septembre, octobre, novembre et ils vont continuer à annoncer tout ça pour les États-Unis. Ils sont en train vraiment de construire un gros truc aux États-Unis. En plus, il y a Minoru Suzuki qui est présent aux États-Unis pendant plusieurs mois. Je ne serais pas surpris qu'un Minoru Suzuki versus Daniel Bryan ait lieu. Il y a plusieurs catchers, comme l'a dit Antoine, qui sont présents sur le sol américain puisque c'est plus intéressant actuellement d'être aux États-Unis pour la New Japan plutôt qu'au Japon à cause des restrictions qui font vraiment chier beaucoup de catchers là-bas par rapport à la... C'est très compliqué. Donc, aux États-Unis, c'est beaucoup plus simple surtout pour ceux qui, de base, sont américains. voilà, Daniel Bryan, j'en suis quasi sûr et certain, on va le voir à la New Japan et surtout, il se fait appeler The American Dragon donc, c'est logique, il sera sur le sol américain. Omega contre Bryan, ça existe déjà et c'est surprenant et jeter un oeil, effectivement, mais c'était en quelle année ça ? Ouais, c'était avant que Kenny Omega ne devienne le cleaner et le catcher qu'il est aujourd'hui. Les deux, ils ont gagné en expérience et tout, donc ça risque d'être en Beniga si on l'a aujourd'hui. C'est ça. Donc surtout, comme tu l'as dit, l'expérience, ça joue énormément. Le Daniel Bryan actuel et le Kenny Omega actuel, ils vont nous donner quelque chose de fou. Et Sting, c'est pas fini la New Japan, ça. Les amis, CM Punk, il s'est exprimé sur les chaussures qu'il avait, sur ce qu'il avait décrit dessus plus précisément avec, donc il y avait eu AC et il a également parlé de CF en disant que c'était juste un petit clin d'œil au joueur de basket qui faisait effectivement également ça et que AC voulait juste dire Always Chicago et que CF c'était pour Chicago Forever. Est-ce qu'on y croit à ça ? Est-ce que est-ce qu'on y croit vraiment à ça ? Parce que pour le coup, genre, il arrive à trouver une explication mais ça ressemble vraiment à beaucoup à Adam Cole par contre CF à part Charles Flair je ne vois pas qui l'autre et je ne vois pas Charles Flair venir chez AW maintenant et surtout qu'il y avait aussi un BW pour donc Bray Wyatt est-ce que vous y croyez à ça Antoine ? Ben non, je pense que c'est juste n'importe quelle explication qui a pu sortir mais je pense que c'est aussi peut-être lui qui écrit un peu semi-n'importe quoi sur ses chaussures je ne pense pas parce qu'il écrit des initiales d'un catcher qu'on connait forcément qu'il va être dans la main de même mais je pense que c'est un mix de tout c'est un mix de trolls de créer du teasing qui est peut-être réel c'est ça qu'on a je pense que ce serait juste un peu absurde que sur ses chaussures il écrit des mentions pour sa ville natale je veux dire ça n'apporte rien du tout c'est possible maintenant connaissant Punk il aime tout ce qui est troll on l'a vu ces dernières années quand même donc ça ne m'étonnerait pas qu'effectivement il réfléchit à mettre un non-catcher ou je ne sais pas quoi et qu'il réfléchit aussi à un plan B si on lui demande ce que ça veut dire et donc le plan B c'était Chicago c'est comme pour CM Punk tu vois on ne connait jamais vraiment la vraie signification c'est Chicago Made Cookie Monster tu vois il a des années j'avais lu un plan and catch où c'était marqué genre la signification de CM Punk je ne sais pas si c'était vrai ou pas non mais en fait il y a plusieurs significations il a toujours brouillé les pistes il va faire une interview là il va dire ça veut dire Chicago Made ça veut dire Cookie Monster ça veut dire ça en fait il y a tellement de possibilités voilà il adore faire ça CM Punk après il dit il aime beaucoup le basket on a pu le voir il aime beaucoup les sports de combat au basket voilà il aime bien lancer des petits messages tu vois c'est comme les petites bandelettes aussi au football il y avait un footballeur qui le faisait petites bandelettes comme ça il marquait un but donc voilà c'est une manière de passer des messages et surtout je pense que c'est un punk qui jubile énormément lorsqu'il voit sur internet ou un peu partout que les fans ou les personnes qui ont vu qui ont vu le show se triturent le cerveau en essayant de trouver ce que c'est tu vois c'est toujours jubilatoire de voir des personnes essayer de trouver la signification de quelque chose le gars qui dit qu'il croyait que c'était admis que c'était chick magnet ou chick magnet aussi ouais en fait il y en a plusieurs attends attends parle je reviens comment ? vas-y parle pas par la comble ah d'accord il dit qu'il s'en va il nous laisse en fait tranquille ah c'est cool ça on attendait ça depuis tout à l'heure donc chick magnet aussi aimant la poulette ça s'appelle donc chick magnet chicago made il y a aussi cookie monster voilà il y a tellement tellement de choses tellement de choses ben oui donc il y a aussi un punk qui tease en écrivant des choses sur ses chaussures mais il y a aussi l'AW qui y participe parce que là parce que la photo que vous avez là sur l'écran présentement c'est une photo que l'AW a mis dans son dossier média pour CM Punk c'est vrai je veux dire ben la photo est loin d'être belle je veux dire CM Punk est accroupi au sol et la chaussure est vraiment bien centrée donc même l'AW participe à ce teasing là en fait ah ok on voit plus la paire de chaussures que le visage de CM Punk le focus est fait plus sur le bas que le haut ben oui donc c'est quand même volontaire mais il voulait que tout le monde remarque mais que c'était vraiment écrit pis que c'était pas un photomontage ben des fans sur Twitter etc ben qui ont rajouté ça sur Photoshop alors alors c'est donc ce que j'avais lu je sais pas si vous l'avez lu vous aussi il y a pas longtemps en plus il y a quelques quelques mois un plan and catch où c'était genre c'était le livre secret des catchers je ne sais quelle merde et en gros ils disent dedans que CM Punk ça veut bien dire Chick Magnet je sais pas comment ça se prononce qui est donc ce qui était donc une équipe avec un catcher et que si un punk s'amusait quand même à donner des définitions farfelues donc pour le CM donc comme tu l'as dit tout à l'heure Jugurta avec Cookie Monster etc c'est vrai c'est même le Chick Magnet c'est pas officiel c'est ça le bordel eux ils disent que ça veut dire ça maintenant je sais pas d'où ils sortent ça on avait entendu Chick Magnet mais il y a aussi Chicago Made il y en a plusieurs il y en a plusieurs donc il n'y en a pas qu'un seul Community Manager c'est sûr c'est sûr j'en suis sûr c'est ça vous avez lu l'article donc voilà bon bref donc on verra bien mais en tout cas il a trouvé un moyen de se sortir de 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 ses questions sur ce qui a été écrit sur ses chaussures les amis quelque chose qui a beaucoup fait parler cette semaine peut pas passer à côté alors c'est pas habitué mais il faut laisser sa chance au produit en tout cas moi je laisserai sa chance bah ouais pareil pour le coup comme je le disais tout à l'heure c'est peut-être ce qui va me faire reprendre l'NXT quand ça va quand ça va changer parce que très franchement le NXT actuel moi j'allais pas quoi ouais mais ouais mais pourquoi voir deux personnes que tu connais pas te ferait plus regarder NXT Mathias bah parce que c'est déjà le cas avec NXT actuellement c'est pas des gros noms alors mais tu sais c'est qui Johnny Gargano tu sais c'est qui Lamasso si aime pas oui mais tu vas tu vas encore les voir aujourd'hui tu savais c'était qui Adam Cole etc mais genre qu'est-ce qui t'excite à avoir deux recrues jamais connus tu sais moi non mais ils sont pas cons ils s'affirèrent la définition Triple H c'est ce qu'il fait je pense il va pas faire de la merde et je pense que je pense qu'il faut faire confiance quand même à notre bon vieux Triple H qui va nous proposer un bon contenu je suppose et même si c'est deux catcheurs inconnus qui s'affrontent tu vois bah c'est cool de voir justement des potentiels future stars enfin c'était le but de NXT de cette époque de l'époque quoi maintenant on verra bien moi en tout cas je suis assez pressé de voir ce que ça va donner tout ça et puis ouais ça fonctionne pas bah tant pis puis ouais ils prennent un risque en tout cas ils prennent un risque et ils pouvaient pas qu'on y est comme ça les mecs ils ont genre 600 000 testes de pétain entre les joueurs ou même moins en ce moment donc c'est assez terrible il faut qu'ils changent on verra maintenant il faut changer complètement le modèle il faut changer complètement le modèle et là ils vont revenir à un modèle après ils ont une performance center tu vois pour ça mais comme l'a dit Antoine peut-être ils vont perdre je pense quelques téléspectateurs après c'est à eux de continuer sur leur lancée après il sera toujours Triple H qui gère tout ça il y a Samoa Joe qui risque de rester là-bas aussi il a déjà un rôle en coulisses il est champion en plus de NXT il a un rôle en coulisses je pense qu'ils vont construire tout ça autour de Samoa Joe et autour de ses challengers qu'on a pu voir à NXT donc il y a déjà des bases solides après à voir ce qu'ils vont proposer mais comme l'a dit Antoine avec les nouvelles recrues du performance center j'ai pu voir les résultats sur catch-news et faire les résultats de NXT mais je regarderai le show plus tard je sais que Diamond Mine a recruté deux nouveaux membres et ces deux nouveaux membres étaient au performance center mais voilà je vous donne pas de nom ni rien du tout mais voilà comme l'a dit Antoine la révolution est en marche et il risque d'intégrer de plus en plus de prospects comme on dit dans le jargon donc voilà et comme le dit Yami on a le frère de Uso et effectivement il a signé avec WWE je savais même pas qu'ils avaient un frère les deux là ouais ils avaient un petit frère et bah je savais pas du tout et du coup voilà c'est les nouvelles arrivées et aussi le frère de Gable Steveson oui champion olympique et ce que leur méthode c'est vraiment de prendre le frère en mode ok on prend le frère comme si on aura plus de chance de l'avoir parce qu'il est talentueux alors que ça se fait au football ça tu sais souvent quand un gros joueur il signe dans un club tu regardes dans l'équipe réserve il y a qui ? il y a son frère c'est ça souvent il y a des joueurs voilà qui ont leur petit frère tu vois il est encore en réserve soit il est talentueux soit il est pas très talentueux mais c'est le frère qui le prend tu vois qui lui donc qui le fait signer bah des fois tu retrouves ça même dans le football de toute façon c'est clair qu'il y a Gable Steveson mais quand il va terminer sa carrière et qu'il va rejoindre la WWE que son frère soit là ou non tout déclare mais il en parle depuis des années donc c'est une question de temps et pour ce qui est du frère du joueur c'est apparente que tu vois qu'ils sont frères c'est pas un frère jumeau on est d'accord non non c'est son petit frère ok ok parce qu'ils se ressemblent ils se ressemblent quand même énormément et justement je me demandais s'ils allaient intégrer la historienne de SmackDown ou s'ils allaient rester à NXT pour l'instant ben non ben non mais je veux dire quand une recrue est signée ça prend un minimum 6 à 12 mois avant qu'on le voit sur les écrits de NXT ouais mais non c'est jamais tu vois là t'as le passe famille tu vois écoute écoute il y a le passe sanitaire le passe famille je veux pas te dire mais 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 moi je pense que c'est trop tôt parce que parce que le gars il compte quoi une dizaine de combats sur la scène indépendante ah oui c'est le moment oui ok il est très bien entraîné avec son père etc mais mais je pense que ça serait trop tôt je pense que ça serait trop tôt ok ok qui sont les autres à droite là ben écoute on va aller sur l'article sur Kachu tu sais pas mais la fille c'est une ancienne gymnase les deux autres c'est des anciens joueurs de football américains je me trompe pas ok et l'autre c'est le fils de je sais plus trop qui qui a fait qui a fait 10 matchs à la WWE mais ah ok donc il a quand même une certain expérience celui-ci bon on verra bien ce que ça donne mais en tout cas si le frère des usos se rajoute à la scène de SmackDown ça peut être pas mal ça peut aller sur encore de nouveaux de nouveaux mois dans la storyline donc donc ça peut être pas mal salut The Finam comment ça va boule et voilà je je regarde qu'il y a cette personne parce que je connais pas je n'ai jamais vu cette personne j'ai effectué un passage genre du Euro Spécial du 14 novembre 2011 très bien ça n'a pas jugé mais là il est très vite quand même et celui qui est derrière la fille c'est un lutteur lutteur universitaire donc faudra le surveiller lui il a l'air impressionnant physiquement il peut faire il peut faire de bonnes choses il fait penser un peu à un jeune Jack Swagger donc en plus il est champion champion universitaire donc il a seulement 20 ans donc les rumeurs étaient vraies donc voilà ils choisissent de plus en plus jeunes ils prennent le balle américain extérieur du catch le balle américain lutte gymnaste comme l'a dit Antoine tout à l'heure donc voilà ils essaient de voir un peu un peu un peu partout et surtout ils sont très 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 jeunes on reprochait depuis plusieurs années que la WWE ne construisait plus de stars peut-être que vous tenez l'une des futures stars dans le futur qui sont là en tout cas je l'espère on en parlera dans un an pour voir l'avancée de ces catchs approche mais toujours ça camille vers le plafond ça c'est c'est l'habitude de Jugurta ne vous inquiétez pas pour ça c'est ça moi j'aime bien en fait que le siège il aille comme ça l'excuse n'est pas acceptée c'est quoi le rapport ? c'est aucun rapport ça va nickel et toi The Finom les amis on va passer est-ce qu'il y a autre chose avant de passer au top et au flop juste avant il y a bah Riddle justement tiens c'était écrit Jéricho juste après Riddle qui qui s'en est pris à Roman Reigns quand même le garçon ça c'est drôle ça c'est assez drôle il s'est pas lâché quand même il s'est pas lâché il dit qu'il pouvait le battre dans un combat dans un vrai combat ce qui a amené c'est Rens qui a commencé mais c'est Rens qui a commencé et donc c'est ouais c'est assez en vrai ce genre d'interview où t'as t'as un catcheur qui dit ce genre de choses c'est assez rare quand même c'est cool à voir je trouve maintenant il peut s'attirer de quelques ennuis mais comme on se le disait avec Jugurta en privé Vince McMahon il aime tu vois il aime salut Norbert Feuillant j'espère que ça va bien merci à toi de passer dans cette période excitante pour l'AEW pour le catch en général pour l'AEW oui mais du coup commentateur AEW si je me trompe pas oui mais voilà ça n'empêche pas l'un n'empêche pas l'autre tu vois Vince a tapé du poing sur la table en vrai je crois pas excitante le féminisme effectivement effectivement Vince en vrai je crois qu'il aime bien les mecs comme Riddle qui n'hésitent pas à ouvrir leur gueule c'est ça et il faut être talentueux aussi tu vois si t'es pas talentueux oui c'est tout ta gueule et que bon t'es une grosse merde bon voilà c'est ça sinon après même sur le ring même sur le ring et tout on peut ne pas aimer voilà le mode de vie sa manière de s'exprimer de Matt Riddle mais c'est l'une des superstars les plus excitantes actuellement pour moi en tout cas du côté de Root surtout il n'y a rien et t'as Riddle ouais du côté de Root donc RK Bro en plus de base l'équipe elle ne devait même pas durer ça a duré parce que Riddle est un très 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 grand fan de Randy Orton et en plus il ouvre sa bouche aussi déjà il qu'il ouvre sa bouche lors des interviews j'imagine pas en coulisses il doit en faire chier un maximum de monde donc moi j'adore Matt Riddle et du coup mais du coup est-ce que ces propos contre Roman Reigns du coup moi il m'a il paie il sort un match contre Roman Reigns c'est quand même le type là moi j'ai envie de voir Roman Reigns contre Rude après en coulisses il paraîtrait il y a des rumeurs qui disent que beaucoup ont mal pris cette voilà ces propos là oui mais je suppose que ces personnes là c'est loin d'être des personnes qui se prennent des décisions après c'est par rapport à quoi c'est par rapport au fait que Roman Reigns il s'est exprimé en disant que CM Punk n'est pas quelqu'un qui fait bouger les choses il a parlé donc c'était une attaque voilà envers peut-être la EW ou CM Punk et Riddle quand il va faire son interview il va dire pour moi Roman Reigns c'est pas quelqu'un qui fait bouger les choses en gros tu te mets du côté de CM Punk tu vois ce que je veux dire en gros tout ce qu'a dit Roman Reigns en gros tu le piétines mais après moi je suis pas là pour dire Roman Reigns a raison ou CM Punk a raison ou Riddle a raison mais ça a été perçu comme ça en coulisses voilà moi je vous rapporte voilà des faits et après vous en faites vous avez parlé des matchs Charlotte contre Niajax on en parlera juste après il faut pas oublier qu'il y a aussi l'aspect que c'est quand même risqué je trouve genre d'attaquer le champion universel qui est construit depuis des mois et des mois comme la top star et on sait souvent que le qui est faible est important puis là ça donne quand même un coup ouais mais écoute quand même c'est une simple interview tu vois il arrive à nous à nous hyper sur un match quoi donc donc ça peut ouvrir sur un match maintenant les deux sont pas dans la même chose donc ça risque d'être problématique pour un match c'est correct parce qu'avec le match il n'y aura jamais lieu c'est comme Bobby Laché mais voir que Lesnar ça fait 10 ans c'est correct Mathias tu peux décanter non mais ça je m'en fous c'est comme Riddle Lesnar ou Riddle Goldberg c'est sans doute c'est sans doute des matchs qui n'auront jamais lieu même Riddle Lesnar ah mais jamais jamais non mais c'est possible qu'ils n'aient pas lieu par rapport au fait que pour Goldberg même il a dit dans l'interview pour Goldberg c'est pas quelqu'un qui rapporte de l'argent Riddle c'est pas un match qui fait rêver pour lui et pour Lesnar quand Lesnar l'a croisé pour la première fois pour lui c'est pas quelqu'un avec qui il a envie de monter sur le ring par rapport au fait il a pas cette aura là tu vois qu'il y a un Edge Styles par exemple qu'avait ou a toujours ou un Daniel Bryan qu'ils sont montés sur le ring mais ça va peut-être arriver dans le futur mais comme l'a dit Antoine c'est vrai qu'il s'attaque quand même à la superstar qui est très bien construite et surtout qui est là pour être vraiment le visage de la WWE après si ça mène à un match un jour entre les deux ils pourront toujours nous sortir ces interviews là après la fiction rejoint souvent toujours la réalité les bifs à l'extérieur du ring on les règle souvent sur un ring et à la WWE les bifs ouais Antoine comment on pourrait traduire ça heureusement que tu rajoutes pas un L dans ton mot quand même en français les bifs ouais on va dire les genre je connais un autre mot mais c'est pas ça mais non mais c'est français ok j'ai jamais entendu ce mot je peux vous mentir ok ok tu veux dire les bifs les bifs les problèmes les conflits comme dans le rap tu vois mais je pense que c'est pas les bifs les clash voilà les clash on va dire ok ok ça se règle souvent sur le ring donc pourquoi pas amener cette storyline les querelles excusez moi d'être con les mecs ok alors juste il y a un truc intéressant que dit Anthony que j'aimerais bien répondre sur ça Ranks il aime pas Punk c'est pas possible il dit jamais rien de cool à son sujet même quand ils ont bossé ensemble juste avant que Punk parte justement et ça me rappelle justement le fait est-ce que c'est lié à ça je ne sais pas mais que c'est un Punk c'est lui qui a proposé l'idée donc du du Shield et il avait mis Ambrose Rollins et pas Roman Reigns il avait mis Cassius Ono ouais ça c'est vrai donc est-ce que c'est pas lui à ça tu vois ah c'est possible c'est possible après il connait très bien Cassius Ono il connait très bien Dean Ambrose et il connait très bien cette Rollins parce que il vient du circuit indépendant alors que Roman Reigns il vient c'est un pur produit WWE on va dire Roman Reigns donc c'est plus par affinité je pense que c'est un Punk il n'avait pas du tout d'affinité de base avec Roman Reigns c'est pour ça que pour lui il voyait plus Cassius Ono qu'un Roman Reigns après pour l'évolution si vous vous souvenez bien de base c'était pas Baptista qui devait y être c'était Marc Gindrack Marc Gindrack qui devait être même il y a des vidéos vous pouvez voir elles sont sorties avec la vidéo de la musique de l'évolution vous pouvez voir c'est Marc Gindrack qui est à la place de Baptista donc c'est pas la première fois qu'il y a un changement de dernière minute pour un catcheur mais tu soulèves bien ça c'est Mathias c'est toi qui l'as dit ou quelqu'un de chat pour le Shield pour ce qui est confrontation entre Punk et Ranks pour le Shield c'est fort probable que ça vienne de là après c'est vrai que dans Manning c'était pas le catcheur de la scène indé donc peut-être se lier à ça également ce que dit Ambrose tu le connais John Moxley avant d'être à la WWE CZW c'est un peu indépendant Seth Rollins Tyler Black c'est la même chose Cassius Ono lui aussi grand catcheur du circuit indépendant il a pas eu la même réussite à NXT donc voilà c'est plus par affinité je pense que si un Punk a voulu choisir les membres ces membres là du Shield mais après il a juste fait une proposition quand Vince a dit Ranks Punk a dit ok après bon Punk si Vince veut ça Punk j'ai obligé de dire ok en général mais ok bon on sait pas peut-être Léa ça écoute c'est bien Anthony Anthony dit pas de la merde les amis on va passer au top et au flop et justement on va parler donc de Niajax et Charles Fer dans 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 ses top et flop et c'est parti le top le flop c'est le top flop de la semaine toujours seul toujours seul le coaching les merci The Phenom qui se solde pour le septième mois merci beaucoup on va commencer avec le top d'Antoine ouais écoute mon top va pas prendre 10 ans mais c'était quelque chose qui était à renoter cette semaine donc ça ça arrive pas chaque année ça arrive pas tous les mois ça arrive pas tous les jours ça arrive pas tous les décennies donc c'est David Benoît le fils de Chris Benoît qui a repris l'entraînement à 4S donc c'est quand même notable donc il a repris l'entraînement à 4S cette semaine au Canada au Canadian Strong Style Wrestling Academy et donc et ça c'est rare parce que la dernière fois il avait été fait un petit tour rapide à l'école de Landstorm au Canada mais il avait tout arrêté le catch au complet donc ça c'est cool et donc donc là s'il reprend le catch je présume qu'il y a peut-être une petite raison derrière il y a un t-shirt de la EW sur lui mais ça on sait qu'il aime bien la EW parce que parce que Chris Jericho a été un très grand soutien moral pour lui lorsque son père est décédé donc je présume que pour cette raison il aime beaucoup la EW puis je pense pas que là parce qu'il y a un t-shirt qui est sien avec la EW non 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 exactement mais donc c'est à noter donc il s'est aussi à surveiller parce que s'il poursuit les entraînements ça veut dire qu'on va le voir bientôt sur un ring de catch au Canada donc c'est à surveiller donc le sosie parfait aussi de Chris Benoit donc on verra la suite Chris Benoit il fait quoi maintenant ? euh ben disons que il est dans il est dans un cimetière près près de chez moi euh de vrai ça veut dire les gens ils l'ont tiré où ? euh aux Etats-Unis je crois je me trompe pas non non mais c'est quand même plus près de moi que toi oui 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 et pour répondre à la question de Zéro le mulet en fait David Benoit il habitait pas dans la même maison lorsque c'est arrivé parce que David Benoit il vient d'une union avec une autre fan euh que les autres enfants donc c'est pour cette raison je ne savais pas désolé ah merde c'était même pas une blague euh bah effectivement Chris Benoit tu connais pas l'histoire Chris Benoit a tué sa famille avant de se suicider c'est moins drôle d'un coup c'est vrai que c'est tout de suite un peu moins drôle c'est on a eu l'histoire avec Ricky Chi maintenant Chris Benoit c'est pas mal pas mal des goonies aujourd'hui ça me parle bah n'hésite pas à aller t'informer tout ça sur sur Google ça m'en parle et n'hésite pas n'hésite pas également à regarder les Darksides of the Ring euh qui sont excellentes comment casser l'ambiance ouais j'avoue mais euh regardez l'ambiance directement elle sera meilleure parce que lorsqu'on parle de Brock Lesnar ça ne peut que être mieux parce que euh mon top c'est Brock Lesnar et ouais c'est Brock Lesnar et c'est les matchs qu'il doit faire plus précisément du côté de la WWE euh enterré à Daytona Beach ok 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 merci pour l'info Brock Lesnar il doit faire euh alors je crois que c'est du Dimeager donc à prendre avec des pincettes euh comme d'habitude mais c'est comme pour Asuka ah non non c'est Fightful c'est bon c'est Fightful c'est bon euh il serait sous contrat avec la WWE pour un an et demi environ donc pour moi ça serait jusqu'à Roy Sormina 39 en gros quoi et euh il devrait faire au moins 8 matchs c'est mon top pourquoi parce que certes on se dit 8 matchs c'est pas beaucoup euh 8 matchs c'est beaucoup je trouve quand même pour Brock Lesnar en un an et demi euh quand on regarde ce qui euh combien de matchs il a fait entre genre 2019 et euh et euh 2020 et je pense pas qu'il y a 8 matchs hein donc euh je il me semble en tout cas que c'est pas mal quand même 8 matchs pour euh pour euh pour euh lesnar et surtout qu'il faut compter également les apparitions qui donc euh suivent les matchs quoi donc euh voilà c'est mon top euh pour ce qui est donc des apparitions des matchs je crois que Lesnar qu'il doit faire sur un an et demi un grand dark mode sur euh sur Cash News et Antoine qui envoie le lien directement j'adore son nouveau look il est incroyable non mais euh le dark mode je le veux aussi hein mais il arrive jamais quoi c'est ça le problème n'est-ce pas Antoine ? écoute donc j'ai mis un lien tutoriel comment activer le mode sombre sur votre téléphone pour ceux qui cherchent l'option donc et voilà ah s'il a fait plus non il a pas fait plus de 8 je vais voir ça c'est impossible Antoine ton avis sur Brock Lesnar mais mais blague à part donc là oui c'est 8 mais faut pas oublier mais qu'un contrat peut toujours être changé en cours de route donc ça se peut mais qu'il en fasse plus que ce soit que Vince Slickman lui donne un 10 000 dollars de plus pour faire un match de plus ou qu'il va en Arabie Saoudite donc là c'est 8 minimum donc donc oui c'est cool c'est intéressant donc moi chaque fois que je joue à Brock Lesnar je suis satisfait je suis heureux donc que ce soit 8 5 3 72 je suis content donc moi 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 je prends tout je prends tout je prends tout je prends tout il a fait 11 matchs entre 2019 et 2020 effectivement Jad pour Crown Jewel en vrai et pour l'instant en vrai de vrai les matchs sur papier pour Crown Jewel ça a pas l'air dégueulasse mais on sait pas tout mais Brock Lesnar contre Manning ça peut être pas mal Goldberg contre Bobby Lashley si on a bien la revanche ça peut être ok on verra pour la suite les ensembles affrontaient Ranks quand la rumeur serait du coup pour Crown Jewel je le trouve plus beau maintenant qu'avant Lesnar il a un style il a son style il a son style c'est vrai qu'il y a le tournoi aussi King of the Ring et peut-être aussi le tournoi féminin donc voilà bon bref on verra ça donc c'était mon top je vous avoue que j'ai rien trouvé en top mais Bourg Lesnar j'aime bien donc je le mets en top et les matchs qu'il doit faire également donc voilà Jugurta New Japan ouais ouais j'ai hâte à Logan par contre la Queen of the Ring genre je ne vois pas comment elle peut ne pas le gagner ça va être la soeur de Mansour il y a une soeur aucune dé aucune dé sur McQueen on verra ça en octobre ouais ouais surprise ah tiens c'est qui le lendemain ah bah c'est la soeur de Mansour ok elle ne gagnera pas oh si 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 je mets une pièce sur Charles Flair Jugurta oui donc pour moi mon top c'est la New Japan après je peux parler vite fait de la NWA très 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 rapidement il y avait un show deux shows NWA et notamment un show féminin show féminin premier show féminin 100% féminin de la NWA absolument excellent que ce soit au niveau du in ring après la production quelquefois il y avait des petits ratés tu vois au niveau du micro tout ça mais ça n'en reste pas moins un très 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 bon show je vous le conseille vraiment ça a été produit elle a été productrice Mickey James elle n'a pas eu de combat donc lors de ce show là elle a eu un combat le lendemain lors de NWA 73 c'était contre Kylie Ray Kylie Ray voilà c'est un peu la Lio Rush du circuit indépendant elle prend sa retraite elle revient donc voilà mais elle est très très talentueuse en fait alors on en rigole mais elle a eu beaucoup de soucis mentaux tout ça tu vois de ce qu'on vient d'être donc c'est pour ça qu'elle est un peu bipolaire donc voilà c'est pour ça qu'elle revient elle repart mais là à la NWA elle a l'air de aimer être dans cette fédération donc voilà tant mieux pour elle sinon le show est excellent il y a eu aussi Haosong Kong un magnifique moment entre Haosong Kong et Gail Kim et de très bons matchs féminins on a couronné aussi une nouvelle championne par équipe de la NWA et surtout le président enfin celui qui possède la NWA ce qu'il a fait c'est qu'il a acheté la ceinture féminine de la première championne de l'histoire de la NWA c'est Mildred Burke qui s'est battu à l'époque pour que le travail des catches féminines soit reconnu et il a acheté le titre le titre féminin et il a été présenté lors du NWA World Women's Championship entre Camille qui est restée championne en battant Leila Hirsch qui fait partie de l'AEW dans un très très bon combat il y a eu aussi Deona Pourazzo face à Melina Melina qui n'a rien perdu de son talent elle fait toujours le grand écart c'est pas mal son talent faire un grand écart qui arrive à faire un grand écart ici Antoine Jean c'est sûr il arrive à suivre ça me go pour un prochain live mais sinon pour Deona Pourazzo c'est l'une des catches les plus talentueuses actuellement et voilà sinon pour ce show NWA je vous le conseille le show NWA N Power et le show NWA 73 aussi très bon show il y avait le Nature Boy Rick Flair donc oui moi j'ai une question mais comment on fait pour lire les résultats de NWA 73 sur 4 jours pour les résultats de NWA 73 les amis ils vont arriver d'ici 2-3 heures donc restez branchés sur 4-news avec un z.com les amis les résultats de NWA 73 vont arriver maintenant nous allons passer à un autre produit après vous avoir vendu le produit NWA je vais vous vendre un autre produit est-ce que tu me laisses juste parler avec le chat attends attends juste avant parce que je crois que juste avant ça veut partir en débat je vois avec tout à l'heure Charles Flair ne gagnera pas il y aura des surprises je suis chaud depuis quand dans des shows en Arabie Saoudite il y a des surprises des amis je pense que Cabri White a perdu mais non c'était même pas une surprise en vrai ben oui quand Fee n'a perdu c'était une surprise c'était la première fois qu'on a subi une défaite du film oui bon certes aussi violente que ça moi c'est la seule fois avec le genre des shows en Arabie Saoudite c'est Brock Lesnar qui défonce Kane Velasquez enfin c'est vrai ça c'était une belle surprise ça enfin une belle mais ça c'était une surprise assez folle genre je comprends pas pourquoi Kane Velasquez a accepté de signer à la WWE pour que ça finisse comme ça mais bon et le film qui perd c'est vrai c'est vrai et aussi Flo a raison c'est vrai quand ils vont être rebloqués à l'aéroport en Arabie Saoudite j'espère pour eux que tout va bien se passer pour les superstars ça serait intéressant si les superstars refusent d'y aller il y en aura il y en aura mais ceux qui refusaient d'y aller est-ce qu'ils sont encore là je veux dire il y avait Brian il y avait j'ai l'air Samy Zane mais je crois que c'est pour notre raison exact Samy Zane il va pas c'est vrai aussi Ali au début il y allait pas au début ouais mais là il va et il refuse d'y aller en soutien à Samy Zane c'est pour ça qu'il y va pas peut-être les Montréalais sont bannis on sait pas elle suit peut-être est-ce qu'il est d'origine syrienne oui oui Samy il est d'origine syrienne et c'est pour ça oui oui c'est pour ça Samy Zane c'est pas c'est pas qu'il ne veut pas y aller c'est une autre raison il peut pas ouais et Owen c'est par soutien à son compatriote on verra bien mais en tout cas vous parlez donc de Mustapha Ali lui il avait il avait donné son cachet à une association et c'est une belle démarche ah c'est vrai qu'il y a eu un dépôt de nom chez WWE ça fait un peu parler sur Twitter j'ai vu ça passer c'est une catcheur logiquement il y a eu une erreur dans le trademarking comme ça a été fait pour L&H il y a une catcheur qui a changé sa bio Twitter pour Von Wagner ok il y a sans doute une erreur de trademark et le catcheur c'est Cal Bloom Cal Bloom qui se fait appeler maintenant sur Twitter Von Wagner c'est soit un jeu de mots Wagner tu vois Wagner pour le prochain trademark pour vendre des t-shirts pour ce catcheur là ou peut-être c'est une petite erreur comme ils ont fait avec Ellen Knight ils avaient trademarké Ellen Knight avec un N au lieu Elle Knight avec un K donc sans doute c'est une petite erreur de trademarking de la part de la WWE on en saura un peu plus mais c'est Cal Bloom qui va se faire appeler Von Wagner donc ne vous excitez pas pour voir ouais ouais c'est tout le monde en mode Walter il va changer de nom et tout voilà c'est ça désolé de vous casser le délire mais voilà Mansour était pas une surprise au Battle Royale mais à partir de quand c'était une surprise de voir gagner Mansour Mansour il gagne tous ses matchs en Arby Saoudite ouais mais je pense qu'au début on avait quand même un petit espoir que ça allait pas se passer tu sais je parle ouais ok je vois ce que tu veux dire mais bon je crois que moi à l'époque j'étais en mode c'est certain qui va gagner oui oui c'est sûr Walter est sauvé ouais ouais c'est bon il est sauvé Danwell Ryo tu devais pas tu devais pas offrir des subs toi dans ce live là monsieur avant au départ il y avait aussi Esther Black qui voulait pas venir en AVC d'audit effectivement ouais Polyman Bugs a dit Polyman mais Polyman je crois qu'on l'a déjà vu non il était pas avec Borg Lesnar la dernière fois bonne question mais je crois qu'il était là oui si si j'ai une image de voir Polyman à côté de Borg Lesnar contre Ken Velasquez il me semble vous avez déjà fait les news de la semaine on est en train d'en parler tout simplement là justement on parlait de ouais Star Black c'était ah oui les tatouages pour les Star Black John Cena John Cena il est à faire un show c'est sûr j'y crois pas mais je te le jure j'ai l'image de Polyman à Kranjoul attends est-ce que c'est ça bah si il y était si 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 il y a des images je peux vous le mettre sur le live si vraiment on me croit pas on le croit pas ok ok je vais mettre ça sur le live ensuite Jugurta va pouvoir parler de la New Japan et boum à part si c'est un costume de Polyman à part si c'était un show cosplay et si c'était ok on est d'accord on est d'accord c'est Baudalas c'est sûr c'est un montage j'y crois pas du tout j'y crois pas du tout non Amdar ne pouvait pas y aller aussi pourquoi c'est un sosie c'est le sosie vous avez vu le truc avec le rock la photo du rock avec son sosie qui est policier Jugurta il est en train d'être au téléphone non mais c'est la même blague qu'ils font à chaque trois mois on est d'accord que cette photo a été déjà ressortie oui non non mais c'est toujours quelqu'un quelque part sur internet qui fait une blague en disant hey voici le sosie de The Rock puis voici Dwayne Johnson à droite ouais c'est ça ah d'accord je savais pas je savais pas euh bah du coup Jugurta il est au téléphone alors qu'il doit parler d'Injapan mais mais Noanda a vraiment voulu y aller je veux dire mais depuis qui qu'il a envoyé des catchers de NXT puis de NXT UK en Arabie Saoudite oui je bah depuis le Grittes Royall en balle où tu devais caser 54 joues peut-être ah oui c'est 51 c'est vrai 51 ? comment ça 51 ? oui nous avons envoyé un tronc sur la ligne tu jures ? oui oui what ? bon les amis en attendant que Jugurta revienne les amis j'ai un jeu à vous faire j'ai un jeu c'est une question que Buix m'a envoyé on va faire à un juste prix euh à votre avis combien de victoire de défaite par roll-up chez la Blazers c'est-elle prix de cette année euh 12 c'est un moins 7 c'est un plus 9 11 ah bravo le chat l'a eu avant Jugurta il vient juste pour avoir la bonne réponse c'était c'était très facile de toute façon quand on est dans des des nombres assez bas bon euh on trouve vite mais ouais effectivement 11 roll-up 11 défaites par roll-up je viens de voir sur Twitter ah bah bravo ah bravo je l'ai vu sur Twitter à l'instant bah bravo bravo ça triche ah là là attends mais moi je voulais je voulais m'amuser à mettre la la musique du jeu ça a pris longtemps mais du coup ça a duré 3 secondes bon Jugurta du coup la nuit de japon que 11 bof ouais c'est vrai que 11 c'est pas ouf mais quand même pas mal pour l'année pour l'année c'est beaucoup pour l'année mais c'est surtout que l'année n'est pas finie mais surtout combien de matchs elle a-t-elle dans l'année c'est ça en fait c'est ça ça représente combien de ses matchs attends je vais voir ok sur 45 matchs ça s'est pris 11 roll-up par défaite défaite par roll-up ouais ça reste ok quoi quand même ça reste quand même un match sur 4 donc c'est beaucoup quand même c'est vrai elle a tellement perdu en plus c'est vrai est-ce qu'elle a déjà gagné cette année c'est pas son année c'est pas son année ni 2020 du coup la pauvre depuis qu'elle depuis qu'elle est avec Nia Jax ouais dans le main roster tout ça c'est coup dur coup dur bref du coup tu peux parler de la New Japan jure toi c'est ça donc moi mon top c'est le fait que la New Japan va enfin diffuser en live les matchs c'est la troisième fois qu'elle va proposer des matchs de la Stardom le Bushiro de la société qui détient donc la New Japan a racheté la Stardom en 2019 si je ne me trompe pas et depuis lors de Wrestle même 2018 un peu avant depuis elle propose des matchs en dark match qui n'étaient pas diffusés à la télévision enfin enfin ça c'est plus par rapport au fait que la Stardom est diffusée sur une chaîne et la New Japan sur une autre et ils ont du mal à se mettre d'accord mais là ils ont réussi pour Wrestle Gwenslam qu'il y aura lieu sur deux jours samedi 4 et dimanche 5 ce dimanche vous inquiétez pas vous ne raterez pas All Out parce que les shows de la New Japan ont lieu le matin c'est ça je pensais rater All Out donc samedi bien sûr les cartes qui vont arriver d'ici demain vous aurez tout le programme et donc les deux matchs spéciaux de la Stardom auront lieu donc samedi on aura un match entre Lady C et Maika contre Momo Watanabe et Sayaka Tani donc qui sera diffusé en live sur le NJP W World et Suri et Julia vont affronter Momo Watanabe et Sayaka Amitani même adversaire que lors de la première nuit première journée pour nous donc voilà pour moi c'est ça le top et en plus la carte est absolument exceptionnelle surtout pour le dimanche 5 avec que des matchs de championnat et notamment déjà samedi on aura Hiroshi Tanahashi versus Kota Ibushi pour le titre IWGP United States Heavyweight Championship et le dimanche Shingo Takagi qui est absent depuis plusieurs semaines maintenant parce qu'il avait été testé positif au Covid va faire son retour il a été clear donc voilà il va participer c'est officiel face à EVOL il va défendre son IWGP World Heavyweight Championship et moi je ferai un live réaction donc samedi et dimanche matin pour bien sûr la New Japan et dimanche on finira en apothéose sur Catch News pour All Out 2021 les amis il va faire que des botches on verra bien on verra bien mais j'imagine qu'il s'est entraîné un minimum alors les amis pendant que tu parlais Jugurta j'étais en train de chercher justement le ratio de victoire défaite j'ai un buzzer chez WWE en 2020 alors j'ai pas trouvé 2020 mais j'ai le truc complet WWE donc à votre avis donc depuis son arrivée chez WWE ça compte pas NXT à votre avis combien de victoire a-t-elle sur 46 plus 39 ça fait ça fait ça fait 85 plus 4 ça fait 89 sur 89 matchs dans le main roster WWE combien en a-t-elle perdu c'est encore des matchs par équipe on est d'accord oui tout combien en a perdu je vais y aller avec 40 40 c'est 38 c'est moins pour Antoine et plus pour Jugurta à l'enfer en vrai pas beaucoup en vrai elle a plus de victoire que de défaite elle a 43% de vie de défaite on détruit les jeux de matière oui c'est ça vous me souvenez vous voulez c'est même pas le chat joué c'est c'est direct allez hop on passe directement au flop les amis et avec le flop d'Antoine je vous dis on connait bien notre chaîne à base ton flop Antoine ça concerne Axelis et Elias ouais mais mon flop c'est c'est Ross cette semaine on a parlé un peu plus tôt avec les combats annoncés on peut eu lieu et aussi les storylines qui avaient été commencés n'ont pas été poursuivis je veux dire si on regarde Alex Sabliss c'était totalement absente du show alors que la semaine avant elle se pointait pour challenger Charlotte Flair pour le titre pourquoi et elle a confirmé sur Twitter qu'elle était bien présente en coulisses mais qu'elle n'a pas été utilisée puis elle a aussi ajouté un second tweet en disant qu'elle avait hâte de retourner chez elle malgré qu'elle aimait bien la ville où est-ce que Roy était donc est-ce qu'il y a eu des problèmes en coulisses est-ce qu'il y a eu des discords des discords la question se pose et aussi de l'autre côté l'autre que j'ai noté c'est Elias Elias lui il fait partie de la prochaine vague de l'éducation c'est Julien c'est qu'Elias ça fait 4 semaines 3 semaines qu'il était en vidéo promo teasing pour annoncer une nouveauté la semaine dernière on avait une dernière vidéo en disant qu'il allait toujours se nommer Elias mais que son ancien personnage était mort et là cette semaine on a rien du tout donc ça c'est déjà un bon signe mais quand quelqu'un est en pleine transition qu'il coupe une semaine comme ça donc je trouve ça dommage qu'il coupe des storylines un gros reset comme ça et voilà oui c'est nul ce thing oui oui effectivement comme ça avec sa flop c'est pas avec sa bliss le flop c'est son absence alors sérieusement il finit quand son contrat à bliss alors ça j'en sais rien mais elle l'a dit qu'elle est restée chez WWE à vie donc donc ça a pas de toute façon avec sa bliss je la vois mal chez AEW pour le coup c'est vraiment un produit WWE j'ai eu le flair pour Elias ah oui oui t'as eu le flair à Bix effectivement Bix qui nous avait dit il y a quelques semaines à Elias là ça va être incroyable et tout boum plus rien après ça veut rien dire mais bon on verra bien Elias la semaine même sort qu'avec sa black avec ses vignettes avant son retour ouais c'est ça de toute façon Elias je le vois pas sans sa gimmick avec sa guitare j'espère me poupir tu sais je veux dire il y avait une direction une ligne précise pour Elias puis Alexablisse puis là ils coupent ça cette semaine c'est étrange c'est effectivement très très étrange mais ouais je te rejoins et il y avait qui comme absent il y avait également le Miss en absence cette semaine oui mais lui le Miss c'est clairement une absence qui est pas liée au storyline ok parce que le Miss n'était pas en backstage du tout et non merci pour le follow donc donc oui donc la Miss c'est ça c'est pas une coupure de storyline tu sais lui il y a une petite différence c'était trop bien la guitare ils sont cons bah ouais puis surtout qu'ils ont continué pendant qu'il n'y avait pas de fans et qu'ils arrêtent quand il y a des fans tu vois il est prévu une autre vague non c'est pas forcément prévu il n'y a pas d'honneur sur ça mais s'il y en a une je pense que si ça continue comme ça Elias fera partie de les renvoyer j'espère pas en tout cas j'espère pas le flop de Jugurta puisqu'on parlait d'Exabliss qui veut voir mais pourquoi Jugurta tu le bannes le mec il est fou lui il va arrêter de ban bah c'est mais laisse le bah ouais je veux voir sa bite j'ai peur pour Exabliss bah après bon c'est quand même une top star tu vois donc ça devrait le faire ça devrait le faire justement Jugurta ton flop alors ça concerne pas Adam Cole ça concerne un certain match d'euro c'est ça un certain match d'euro donc c'est le triple straight non je rigole c'est le match entre entre Charlotte et Nia Jax donc je m'en souviens on le regardait avec Antoine il manquait quelqu'un mais je sais plus qui ouais je sais plus qui non mais au niveau au niveau de ce match là en fait déjà il était nul tu vois il était nul il y a une vidéo qui a circulé sur twitter je voudrais bien avoir des explications sur ça tu peux nous le montrer je veux savoir pourquoi ouais bah c'est sûr que Jugurta vous non après cette prise là au japon elle est souvent utilisée tu vois c'est une back suplex elle est mieux utilisée tu vois sans accompagnement tu vois mais on est pas au japon pourquoi c'est Nia Jax tu vois voilà après au japon voilà c'est des c'est des catchers aguerris tout ça ils connaissent cette prise ils savent comment chuter mais là j'ai l'impression que Charlotte elle est même pas au courant qu'elle va être relâchée comme ça même elle tu la vois elle est surprise elle est surprise d'être lâchée de cette manière là donc Nia Jax tu vois qu'elle s'en bat les reins mais complet et il n'y a pas que cette prise c'est un massacre le match ouais c'était un massacre comme l'a dit Antoine il n'y a pas que cette prise tu te rappelles Antoine quand on a parlé du salmon drop qu'elle a porté salmon drop elle le porte sans accompagner et tenir la tête de Charlotte on voit la tête de Charlotte qui peut être écrasée par le poids qu'elle met le poids des épaules qu'elle met pour écraser écraser son adversaire donc c'est un enchaînement de de prise la portée d'une très mauvaise manière puis sans s'oublier aussi que juste après il se tape dessus comme ouais il y a eu ça également bon parlons sérieusement quand est-ce qu'elle se fait renvoyer Nia Jax je comprends pas pourquoi qu'elle a autant survécu tu sais je veux dire on en parle depuis longtemps il y a souvent quelque chose qu'on sait pas mais ils attendent qu'elle tue quelqu'un ou qu'elle blesse quelqu'un c'est mais genre après je sais pas Mathias tu peux nous montrer le moment où elle envoie une claque elle envoie une claque à Nia Jax et on voit que Nia Jax elle est en train de se dire calme toi tu vois elle a pas voulu de base agresser Charlotte mais après je pense que voilà elles ont dû se dire deux trois deux trois petits petits gros mots tu vois et elles se sont envoyées envoyées dans la gueule et on voyait et surtout à un moment donné on voit Nia Jax qui veut porter Charlotte et Charlotte qui se laisse pas faire en fait elle veut pas vendre ni la prise elle était dans un autre monde en fait Charlotte Charlotte elle en avait marre de se faire balancer comme ça sa mind drop pas safe du tout une released back to plex complètement folle alors qu'elle était même pas j'ai l'impression qu'elle était même pas au courant qu'elle allait être portée après il y en a beaucoup qui disent ouais mais en fait c'est le wrestling observer qui dit ouais on a entendu des rumeurs en coulisses qui disaient que le match n'était pas du tout travaillé en fait non mais le match en plus de pas être travaillé il était aussi très dangereux par rapport au prix sporté par Nia Jax oh mais attends mais rien ne va là j'ai pas vu le match j'ai pas vu le rôle les amis je découvre là mais c'est qu'il y a une différence entre un match pas préparé puis un match dangereux je veux dire mais les matchs en live event ils sont pas préparés puis tout va bien mais là on parle que la problématique est au niveau de la sécurité l'exécution des prises et l'exécution des coups attends mais là c'est pas le match j'ai en train d'un match de 2017 mais attends même ça attends mais même cette prise à quel moment c'était safe ça attends regarde ça Mathias c'est une sorte des extens mais regarde mais regarde oui j'ai vu elle a fallu lui péter le nez parce que de base normalement c'est un shoulder breaker comme le dit le commentateur mais là c'était un nose breaker j'essaie de trouver le match les amis elle a fallu lui briser lui briser le nez comme ça un peu le coup bah ouais elle a blessé combien de personnes il y a déjà oh ça se compte on le compte plus maintenant tu vois vraiment blessé je pense pas mais il y a eu quelques coups portés voilà malon contre eux tu vois mais pour elle c'est pas malon contre eux du tout tu vois mais vraiment blessé mais qu'on l'a su il y a eu Becky Lynch le nez il y a eu aussi pendant l'air du performance center elle a blessé une recrue excusez-moi je sais plus c'est qui ouais mais ouais il y a Jack voilà c'est la mode dont je parle tu vois voilà s'ils veulent pas la virer mais juste qu'elle arrête de catcher en fait c'est ben non mais le pire c'est que tu vois ben qu'elle aime ça tu sais tu sais mais ça aussi on a déjà parlé genre ben que quand elle avait reçu une vague de haine sur Twitter ben elle avait commenté ben qu'elle aimait ça mais ça c'est la pire chose tu vois parce que le jeu elle aurait pu la blesser vraiment du coup c'est vrai plus voilà c'est quand c'est quand elle lui a mis la claque tu vois ah oui tu parles de Kali-Sain Antoine oui voilà oui moi je crois que si tu parlais d'un truc d'un truc d'Akris voilà et c'est là tu vois là elle est en train de la chercher de la chercher et après voilà ça c'est n'importe quoi ils ont quand même mis ça sur YouTube et là tu vois quand elle a voulu la soulever elle se laisse pas faire elle fait ah tu veux me faire chier je vais te faire chier oui oui puis regardez ça c'est what the fuck il n'y a aucune entente regardez ça c'est ça reste du bon au final on va la faire la prise oui toute la séquence là tu vois que en fait voilà cette séquence là nous on est en train de regarder quand on on se dit mais qu'est-ce qui se passe là c'est quoi ce match de merde c'est ça ah sans bruit pour de vrai bah ouais ils ont ni ça sur YouTube les mecs même la manière dont elle s'est levée du tombé tu vois que les deux elles sont plus là tu vois en plus elle la pousse avec les cheveux tu vois comme elle la pousse il faut cette plurge ah ouais non mais constant de ne pas avoir pu cette merde bah ouais pareil je peux mentir les commentaires ce que tu devais être gold ah ouais je vais les voir un peu du coup et même la fin même la fin quand elle lui a porté le genre de de slam elle l'a envoyé au sol mais sans ménagement tu vois c'est franchement c'est je comprends pas Nia Jax genre qui l'a aimé sur loeing en fait la meilleure chose que j'ai vu à WWE cette année t'as le lien de la vidéo tu veux le lien de la vidéo zéro bah tape juste Shelfair contre Nia Jax c'est tu parles de ça c'est ça c'est incroyable genre je ne comprends pas Nia Jax il faut vraiment qu'elle arrête de monter sur ring Zonibald TV ah oui ok il a 300 000 abonnés le type bref 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 c'est une belle catastrophe ce match danger public ouais bah je je comprends pas je il va bien avoir une raison elle doit bien faire vendre je sais pas il doit bien se passer quelque chose tu vois elle monte pas à son ring comme ça pour rien je vous dis elle fait rien vendre il y a personne qui l'aime je vous dis il y a personne qui achète un t-shirt de Nia Jax sauf 5 personnes c'est vrai que j'ai jamais vu quelqu'un qui a un t-shirt de Nia Jax elle a réagi ou pas sur twitter Nia Jax on se pro je pas parce que à chaque fois qu'elle fait un botch ou quoi elle aime bien être en mode je vous fais chier c'est drôle alors que bah en fait juste essaye de bien faire ton travail puis on verra après tu vois aïe aïe bon bref les amis ok merci elle a pas tweeté de plus raw donc ok on verra on verra bien s'il y a un un changement mais j'imagine que tu vas se passer par la suite tu vois mon flop les amis ça concerne tout simplement ça concerne je vais vous mettre l'image c'est toujours par Dame Call c'est Page pourquoi Page pourquoi Page parce qu'elle est sous contrat avec double EWE je sais pas qui est encore sous contrat moi elle est sous contrat avec double EWE jusqu'en juin 2022 donc c'est un truc officiel c'est elle même qui l'a dit et mon flop c'est le fait que elle est sous contrat mais la double EWE ne l'utilise pas en fait genre en tant que manager ou quoi genre enfin ils sont clairement en dispute tu penses ben oui avec l'histoire de Twitch avec l'histoire avec l'histoire de syndicalisation je veux dire je pense pas que la WV est fière d'elle ouais mais enfin elle reste quand même sous contrat quoi elle est payée par double EWE et à côté elle a Twitch tu vois elle gagne encore plus d'argent tu vois donc bref je comprends pas pourquoi pourquoi elle n'est pas utilisée à moins que donc ce soit pour cette raison euh non c'était mon flop tout simplement j'aimerais bien qu'elle soit utilisée parce que surtout du côté de roue bon c'est pas grand chauffeur de TNJ quoi ben bon tu sais je vous ai un peu pas caché présentement on l'a déjà eu comme général manager on l'a déjà eu comme manager je sais pas ouais ouais c'est vrai les amis j'ai une breaking news c'est arrivé l'info de merde c'est ça l'info de merde en vrai pas si merdique que ça les amis d'après Fightful ça vient de sortir Wassermeya38 qui actuellement est annoncé pour le 3 avril 2022 donc sur un soir devraient avoir lieu sur deux soirs au final donc ça n'a pas encore été annoncé actuellement par la WWE pour l'instant officiellement c'est sur un soir mais apparemment la décision a été prise de le faire sur deux soirs en interne et que du coup les retours positifs des deux soirées de Wassermeya37 eh bien ont été entendus par double le le et donc voilà vous êtes pour ou compte que ça ressort deux soirs vous merci c'est nul avec ce qu'on a eu les dernières fois mais j'ai pas le choix de dire que je suis con bon j'ai bien aimé c'était trois heures en fait faut pas que ce soit sur deux soirs et que ce soit sur cinq heures tu vois cinq heures de Wassermeya chaque soir c'est lourd mais si c'est trois heures c'est ok je trouve mais pourquoi pas faire un show cinq heures avec du meilleur contenu je sais pas c'est en tout cas parce que moi j'ai l'impression que ça l'évapore où elles sont de mania c'est bon c'est mon avis pour carrosser mania sinon c'est trop long ouais peut-être pour ça et puis il y a également le fait que double le le vont également deux fois plus de billes du coup oui mais c'est non seulement pas long mais bon ils sont même pas capables de le rappeler le stat ça a été mis en vente les billes ou pas non 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 je vous dis mais qu'en général ils sont même pas capables de le rappeler oui ben on a vu pour summer slam on l'a bien vu pour summer slam effectivement ben oui pis même cette année il reste encore des billes pour les deux joues de wesson mania pis c'était pis c'était même pas le stade complet vous vous en rappelez ah oui ok il réessayait des billes dans les billes qui étaient en vente quoi l'enfer 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 les amis juste avant de passer aux good news de jugurta on va dire un petit mot sur Chris Jericho parce qu'il a annoncé mercredi dernier lors de Dynamite que s'il perdait à All Out contre MJF il prenait sa retraite des rings il ne catchait plus jamais à l'AEW et j'aimerais bien savoir si selon vous du coup il va perdre ou gagner parce qu'en vrai ne plus jamais catcher à l'AEW c'est vraiment pour toujours c'est pas une petite pause de Danon ou quoi tu vois il va faire un retour à Raw attendez il va faire comme il faisait tu vois à l'époque de l'AEW il a fait plusieurs retours il partait pour ses tournées tout ça je pense que quand il partira pour il va se préparer pour la croisière en plus il va donner des concerts donc oui il va avoir la croisière au mois d'octobre il y a aussi la tournée de Fozzi qui reprend au mois de septembre un peu partout aux Etats-Unis son groupe de musique rock mais les shows de Fozzi comme d'habitude ne sont jamais le mercredi soir donc ce qu'il lui laisse Dynamite et Rampage de Libre ça Rampage il y en a quelques-uns le vendredi en Europe aussi Antoine il va venir en Europe en Angleterre je crois que c'est cette année confirmez-moi le chat si c'est cette année pour je crois que c'est en octobre aussi ou novembre je crois que c'est en novembre je crois que c'est en novembre parce que j'avais dit j'aimerais aller pour mon anniversaire je crois que c'est en novembre mais bon moi je faisais juste me dire ça que même s'il est en tournée que théoriquement il pourrait quand même toujours être à l'AW moi c'était juste ça moi je pense qu'il a fait le tour tu vois il a fait un an et demi d'AW sur le ring et tout il a soulevé l'AW il voit si un punk d'Ambrian et d'autres noms qui peuvent arriver il est en mode bon c'est bon je peux laisser ma place ah oui mais ça aussi on disait justement pendant les live réactions de Dynamite sur la chaîne de Jirta que d'ailleurs oui Chris Jericho devrait prendre une pause présentement mais pas une pause de cette façon là parce que ça c'est pas une pause ben oui c'est un arrêt définitif oui exact oui je vois bien tu vas prendre une pause d'Anon tu vois je pense qu'il va gagner Jericho moi je pense qu'il va perdre mais qu'il va pas respecter sa règle il va revenir en heal tu vois en mode ouais je fais ce que je veux au pire il a déjà fait à l'époque WWE il partait après il faisait son retour comme l'a dit Antoine par rapport à ses concerts là ça va être par rapport à sa croisière mais moi voilà j'espère qu'on va le revoir Jericho même s'il part et qu'il revient mais j'espère surtout il va revenir on a besoin de lui en plus surtout premier champion de l'AEW il a vraiment renforcé l'image de l'AEW déjà juste sa signature on va dire que c'est lui le premier gros visage de la fédération il était dans la première conférence de presse lorsque l'AEW a été annoncée c'est le premier gros nom si oui moi je pense qu'il va prendre une pause oui ben écoute moi c'est juste pour répondre à la question à Jurgurton donc oui il faut se dire ajouter des dates donc à partir du 29 novembre jusqu'au 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 6 8 décembre il va être en Angleterre et en Écosse et aussi une tournée en Australie d'accord bon ben on espère que on va bien se passer pour le genou opération tout ça et on va aller en Angleterre ça serait bien je ne sais pas oublie pas tes deux notes jure ah oui merci à IEM pour ce lien et à la petite tournée effectivement en plus j'ai une petite surprise par rapport à Jericho que j'ai préparé pour les good news et ben justement belle transition c'est parti les amis pour les good news good news c'est l'heure des good news good news good news je vous la remets c'est l'heure des good news good news good news c'est l'heure des good news ah 2 pour le présent je vous le dis et on va commencer avec le rock c'est ça on commence très 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 bien le rock donc il nous annonce qu'il y aura non même pas c'est même pas celui-là en fait il est en train de regarder le match Jake Paul versus Tyron Woodley donc voilà il trinque avec de la teremana comme toujours donc il a regardé cette parodie de catch enfin parodie de boxe pardon avec de la teremana il est obligé de faire sa pub à chaque fois lui ah il faut je pense que ce n'est à sa place bah ouais 8 millions de vues tu vois tu fais ta pub oui oui mais il est dans le top 5 des plus influents sur les réseaux sociaux ouais ouais c'est un monstre c'est un monstre en plus chaque post ça rapporte surtout pour quelqu'un comme comme Dwayne Johnson donc ah Asuka quelle bonne good news donc voilà une bonne nouvelle pour Asuka moi j'aime bien cette image voilà elle a mis le petit gant c'est vrai qu'on n'en a pas parlé mais du coup elle est elle est visiblement blessée au bras c'est ça parce qu'en fait comme vous avez pu le lire sur Cash News il y avait Dave Meltzer qui avait sorti une rumeur comme quoi la WWE ne l'utilisait pas l'utilisait pas actuellement parce qu'il n'avait pas de plan pour elle et Asuka avait dit que c'était faux et que c'était pour autre chose il vaut mieux se taire au lieu de sortir des rumeurs comme celle-là et là hier elle a posté cette photo-là elle a réparé ses dents parce qu'il y avait Shaina Basler qui l'avait frappée au visage elle avait perdu une dent donc là à côté à gauche elle a coupé la photo mais c'est le médecin qui s'est occupé de cette chirurgie-là et on a vu qu'elle avait le bras gauche en écharpe en espérant qu'elle revienne le plus rapidement dans le cible comment ? c'est c'est ça commence à dater vous avez regardé Koh-Lanta la légende moi j'ai regardé c'était vraiment cool et j'ai hâte la semaine prochaine pour l'épisode de Koh-Lanta les amis et à ce cas il y a un article sur Catch News Mathias si jamais tu veux plus d'informations je vois que tu es très intéressé par ce genre d'article et bien moi je préfère voir Hulk Hogan faire un Inzigeri voilà c'est ça donc c'est pour ça c'est une image collector ça voir Hulk Hogan faire un Inzigeri après il avait au Japon il avait pas du tout le même style qu'à la WWE là-bas vraiment on voyait que il s'impliquait vraiment quand tu vois également le Big Show qui avait fait c'est Inzigeri non c'est quoi dans l'intro du Re-Catch qu'il fait un dropkick un dropkick l'intro est en book chaque semaine je me rappelle même pas c'est un Inzigeri par le High Flyer comme il y a marqué Hulk Hogan face à Jenny Chiro Tenryu une légende japonaise donc voilà j'ai vu cette image là et j'ai adoré j'ai pas mis j'aime j'ai oublié toi tu veux faire du drama toi avec la prochaine toi tu cherches le drama c'est un punk 8 millions de vues Brock Lesnar 7 Goldberg 5 Age 5 John Cena 4 Big Inge 2 après moi je suis tombé sur ça juste pour vous montrer à quel point le catch quand c'est bien bien fait quand on nous donne ce que l'on veut ça fait des vues tu vois donc moi c'était plus par rapport à ça après vous en faites ce que vous voulez comme j'ai dit tout à l'heure comme pour les infos que je vous donne après voilà si vous voulez vous battre toi t'es non mais vraiment Age ça fait que 5 millions j'y crois pas mais après ces chiffres il faut augmenter de 1 ou 2 millions parce que c'est pas trop 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 récent tu vois ça monte Age ça fait 28 millions de vues 28 millions non mais celle là c'est le retour ah oui ok mais s'ils mettent pas le bon retour aussi le retour récent ah ok en 2021 ouais pas Royal Rumble Royal Rumble il a fait 25 c'est ça ça a fait 25 ce que je viens de te dire je m'en rappelle plus 28 28 d'accord ouais mais sinon c'est beau quand même regarde 2.1 pour Becky Lynch sans compter les personnes qui regardent sur Instagram les vidéos oui ça c'est que YouTube ça voilà c'est ça c'est que YouTube et ceux qui regardent aussi sur Twitter ah non toutes les plateformes c'est marqué ça c'est toutes les plateformes je veux pas être désagréable je connais mon espagnol c'est vrai bon bref en tout cas ça montre toutes les plateformes ça montre c'est nâme c'est chiffre oui c'est un peu nâme je vais pas me mentir mais ça montre que vive le catch quoi voilà c'est bon c'est un peu nâme si vous voulez vous battre tu cherches le fight tu cherches le fight tiens Goldberg c'est ça donc c'était il y a 18 ans 18 ans un match par équipe Goldberg Shawn Michaels et Maven versus l'évolution Ron Durton Triple H et Ric Flair donc voilà regardez le jeune Bill Goldberg toute plateforme en gros même sur stream illégal non je ne crois pas mais je ne sais pas ce que ça compte genre est-ce que ça compte vraiment tout 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 jusqu'à YouTube et tout YouTube Instagram et Twitter est-ce que ça compte également TikTok possible TikTok bon bref ces chiffres étaient n'importe quoi donc ça c'était il y a 18 ans 18 ans parce que il y avait un épisode de Monday Night qui avait eu lieu le 1er septembre 2003 et on en viendra juste après parce que il y a un petit match que je voulais vous montrer entre deux catchers qui sont maintenant à l'AEW voilà et ben c'est maintenant donc voilà je vous ai préparé ça j'ai fait un petit montage de ce match là ça dure une petite minute 57 est-ce qu'on peut regarder Mathias Rapido c'est très rapide tu vas te faire engueuler par Antoine mais Antoine c'est possible c'est deux canadiens c'est deux canadiens Christian Chris Jericho regardez ce match là absolument au moins il savait porter un Jackhammer clairement mais vraiment oh putain Christian il a changé de ouf ouais mais il est toujours aussi talentueux Christian et un Jericho exceptionnel vraiment un match qui avait eu lieu il y a exactement 18 ans 1er septembre 2003 on a eu ce match après ce match il a duré en tout et pour tout à peu près 8 minutes mais Jericho il peut faire un très gros un très long match c'est excellent il peut faire un petit match qui nous excite pendant ces 7 minutes là tu vois des fois 7 minutes tu prends plus de plaisir que regarder un mauvais match qui dure 40 minutes non ? je t'ai pas écouté voilà je t'ai pas écouté j'étais en train de dire le chat parce que je suis en train de parler Antoine en fait c'est vrai mais t'as raison parce que concrètement ces chiffres ne veulent rien dire sans contre les streams iligo mais les streams iligo ne sont jamais comptés dans les chiffres ouais parce qu'on n'a pas les chiffres tout de suite en fait Jericho il n'était pas vraiment babyface les deux étaient heal ils sont amis en plus à cette époque là mais c'est Stone Cold Steve Austin l'arbitre et c'est Stone Cold Steve Austin qui a organisé un match entre les deux pour le titre intercontinental et Christian qui va réussir à défendre avec succès ce titre là c'est un parent de Christian ouais Christian et Jericho c'est magnifique ah salut Altecos comment ça va et surtout j'espère qu'on aura un jour à l'AEW un match entre Christian au moins pour la dernière fois Christian versus Jericho à l'AEW donc voilà c'était la fin la fin des good news avec non c'est pas la fin parce que c'est pas la fin c'est pas la fin il y a la classique il y a la classique et oui la classique c'est quoi les amis la classique c'est la preview de Dynamite les amis voilà c'est ça et là vous avez tous les matchs l'arbitre au plus grand cas mais non mais j'avoue par contre l'arbitre t'as plus ça aujourd'hui c'est leur l'epneur et le pire c'est que juste avant Jericho a voulu voilà il a voulu faire la même chose il lui a il a mis le coup de pied juste après Christian fait la même chose mais là comme par hasard il le voit pas c'est la centième de Dynamite cette nuit c'est ça ? après eux ils appellent ils appellent celle-là la centième alors que la centième c'était la semaine d'avant ah on est d'accord ouais ça avait été dit que c'était la centième moi j'avais entendu justement que c'était la centième la semaine dernière ouais moi aussi mais je crois que c'était une erreur c'est peut-être une erreur faudrait vérifier vas-y fais la preview je vais vérifier donc pour voilà ce même Sting qui le dit c'était la semaine dernière c'est bizarre peut-être comme ça on est à Chicago c'est peut-être par rapport à ça donc regardez Brian Cage versus Powerhouse c'est clairement ce soir la centième ah ouais c'est sûr bah ouais j'aurais toujours qu'à du match c'est marqué 100 maintenant je crois j'ai l'impression d'avoir vu une annonce en mode c'est la centième la semaine dernière ouais moi aussi c'est pour ça j'ai vu des annonces sur plusieurs sites qui disaient que c'était la centième mais que l'AEW ne voulait pas fêter le fait que ce soit la centième ils voulaient juste que ce soit un show normal en fait peut-être qu'il y a un show un show spécial un moment donné et qu'ils n'ont pas compté comme un vrai épisode je sais pas ouais c'est possible que ce soit comme ça comme l'a dit Anton il y a un show donc là Brian Cage pour avoir Ops Orange Cassidy versus Jack Evans regardez les FTR ce match la promotion de ce match elle est faite comme si c'était le dernier match des FTR c'est peut-être la dernière fois qu'on va voir les FTR sur un ring il s'est remis ça mais ça c'est ça en fait je pense qu'il remonte sur le ring alors qu'il n'est pas vraiment à 100% tu vois au niveau des sensations donc surtout c'est une grave blessure qu'il a eue Jim Ross qui va interviewer Y2J comme nous l'a dit Mathias tout à l'heure par rapport au fait que dimanche ce sera peut-être son dernier match à la EW Tony Chavonnet lui va s'occuper de MJF Die Elite va faire équipe avec les Good Brothers versus les Luchabro et les Jurassic Express un match qui s'annonce très excitant et excellent et j'espère qu'on aura Kenny Omega mais logiquement on l'aura il y aura peut-être un petit segment avec Christian et bien sûr notre maître à tous Don Calice et Penelope Ford Tai Conti le dernier match qu'elles ont eu ensemble il était très très bon je pense que ce soir elles vont délivrer la marchandise et bien sûr on va entendre CM Punk j'espère la classique ce sera pas comme à Rampage où ils nous ont mis une petite vidéo c'est vrai qu'ils nous ont bien fumé quand même les mecs chez AW on avait juste une petite vidéo à Rampage on pensait le voir j'espère qu'il y aura surtout un face-à-face avant le pay-per-view entre Darby Allin et CM Punk logiquement oui il faut pas oublier que c'est la première fois qu'on a un pay-per-view avec un Rampage donc c'est pas le dernier show avant un pay-per-view ce soir on sera en live avec Antoine et Mathias peut-être s'ils viennent nous faire un petit coucou je l'espère et vendredi comme l'a dit Antoine la semaine dernière le Rampage était enregistré et ce vendredi c'est en live de Chicago trois shows en direct de Chicago cette semaine et moi connard j'ai encore oublié Bugs et Bugs bien sûr les amis Bugs le show Brony peut-être pas en compte pour un show des matchs mais sur catch match si si il est compté je l'ai vérifié justement c'est compté comment dit le mec non mais c'est vraiment la cinquième ce soir ou si vous m'oubliez aussi un moment donné il y a eu un épisode spécial spécial du samedi qui s'appelait pas Dana Mike donc peut-être celui-là n'a pas été compté mais bref parce que des fois quand il y a du match ils font des petits oublis tu vois c'est un mystère les amis c'est un mystère c'est un mystère des débuts au retour ce soir vous pensez avant un pay-per-view ça m'étonnerait ça m'étonnerait garder la hype pour rollout c'est sûr pour Brian dimanche on a parlé tout à l'heure et bon c'est 95% 90 ouais je suis dans 90 pour ça j'ai dit 90 mais on peut aller à 95 si ça te fait plaisir bon bah je suis dans 2001 du coup bah 1% de chance 2001% et Antoine combien de pourcents ? ouais donc merci tout le monde d'avoir été là pour le récatch donc il est 20h09 donc on a dépassé 9 minutes on s'excuse à la maison mais merci d'avoir été avec nous les amis merci à vous d'avoir des seuls lives c'est une bonne soirée bon show pour ceux qui regardent Dynamite et à tout à l'heure pour ceux qui regardent sur la chaîne de Jugurta le live n'hésitez pas à aller voir sa chaîne et à follow si vous voulez regarder Dynamite avec nous et prendre des exclamations Jugurta voilà merci et puis et puis voilà la musique dans les prochains jours on l'annoncera sur Discord pour le jour exact on ne sait pas quand mais ça sortira bientôt les amis et et puis voilà passez une bonne soirée les amis et puis à à à samedi pour le prochain live à toi Antoine excellent donc catch you la semaine prochaine samedi c'est pas samedi oh oui il y a un live samedi mais dimanche c'est en lampe ça va être fou soyez là ça va oh